Alors j'ai énormément de questions, je sais pas par où commencer, du coup c'est un des auditeurs du podcast qui m'a conseillé de t'avoir et je suis allé voir sur ce que tu fais et bon déjà t'es super prolifique, t'as pas mal de vidéos, elles sont super longues et alors j'ai pas de questions sur le format, pourquoi t'as choisi ce format là sur Youtube mais avant, éventuellement pour ceux qui te connaissent pas et t'es un petit peu mystérieux aussi, volontairement tu viens de me dire, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton background et surtout où tu vis ? Parce que moi quand je t'ai contacté je me suis dit ok c'est un français, il a une chaîne Youtube en anglais mais peut-être qu'il habite en France donc on peut peut-être se voir et faire le podcast en présentiel parce que moi c'était mon objectif cette année d'avoir le maximum d'épisodes en présentiel et là tu m'as dit que tu habites en Sibérie, alors du coup, comment tu te retrouves en Sibérie ? Le présentiel c'est compliqué alors, comment dire, premièrement on va partir du principe que il se peut que je ne vive pas exactement là où je t'ai dit Ok d'accord C'est à dire que ça reste un petit peu nébule tout ça en fait. Je vis dans un endroit très très froid, on va dire ça comme ça. Là où je me suis retrouvé finalement c'était un peu par hasard, c'est à dire que par la force des choses je faisais un diplôme qui m'a envoyé à un moment ailleurs que la France et j'avais un certain endroit à choisir en fait et je me suis retrouvé à choisir l'endroit où je suis là maintenant parce que c'est là qu'on m'offrait le plus d'argent, j'avais une belle bourse universitaire donc fatalement froid ou pas froid je me suis dit bon bon on y va. Et en fait moi qui pensais revenir en France un jour, toute ma vie elle finit par se dérouler ici, c'est à dire que j'ai rapidement trouvé un travail, j'ai rapidement rencontré quelqu'un, c'est ça qui t'en craint, c'est pas le taf hein, c'est ça hein. Et du coup ouais je me suis retrouvé à me rendre compte que finalement j'étais bien là donc j'ai pas vraiment envie de partir. Et ouais du coup je me suis retrouvé là. Après pour le parcours qui précède tout ça, surtout dans tout ce qui est muscu, moi je fais de la muscu maintenant ça va faire bientôt 13 ans, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. T'as commencé toi ? J'ai commencé super tôt et j'ai commencé comme la plupart des gens qui commencent hein, c'est à dire pompe sur les genoux, les curls dans la cuisine avec les haltères roses de maman, enfin vraiment la base de la base. Et c'était vraiment pour moi mes premières années de muscu, c'est celles dont je suis le plus nostalgique parce que c'est les plus magiques en fait, c'était vraiment des trucs débiles. Tu vois genre je faisais des curls avec des chaises, tu sais les vieilles chaises en bois tu sais qui sont pas lourdes du tout mais comme à l'époque, je sais que ça c'est un truc pour les jeunes sur ta chaîne qui vont pas connaître mais nous à l'époque, il y avait pas les grosses chaînes de muscu. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tous les pacifiques et tout. Après dans ce moment-là c'est plutôt des gens de 25-34, enfin j'étais surpris moi entre 20 et 34 ans. C'est des darons d'accord, d'accord. Ouais je pensais que j'allais avoir des 18-24 et pas du tout, pas du tout. D'accord, du coup ils ont dû connaître la galère de trouver une salle, toutes les salles à l'époque en plus, si t'étais mineur c'était mort, ils prennent jamais les mineurs. Donc les mecs comme moi c'était calisthénique, c'était poids du corps à la maison. Quand est-ce que t'es arrivé dans une salle de sport pour la première fois du corps, t'es 18 ans ? 21 ans. 21 ans. Très très tard. Donc tu comptes toutes ces années-là comme des années de muscu quand même, toutes les années où t'étais au point de vue corps, chez maman, et parce qu'il y a quand même genre sur tes 15 ans de pratique, genre la moitié qui était... Ouais, la moitié de ce que certains pourraient dire, ouais c'est pas de la vraie muscu ou alors c'est pas optimal. Et c'est vrai, c'était pas optimal, c'était vraiment la bonne franquette. Au début, même si tu commences direct en salle de sport, c'est sûr que ce sera pas optimal. Enfin à moins que t'aies été super introduit à des... je sais pas, t'as été bien coaché ou bien introduit dans la musculation, c'est sûr qu'au début c'est pas optimal. Mais il y en a qui font la différence, effectivement la muscu quand j'étais 2-3 pompes, et la vraie muscu quand j'ai commencé en salle de sport. Toi tu englobes les deux. Moi j'englobes les deux parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment construit c'est ces premières années-là où vraiment c'était... Muscu dans ma chambre, par terre avec un tapis de sol, tu sais les tapis de yoga. Et petit à petit je me suis construit un truc, j'ai pris des haltères chez Decathlon, je suis allé choper des bandes élastiques, et j'ai en fait, je suis parti de zéro, et ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de trucs, du coup le jour où je suis arrivé en salle de muscu, j'avais quand même un gros... une grosse habilité à vraiment utiliser ce qui m'entourait de façon efficace. Et du coup... Ouais c'est des années qui effectivement n'étaient pas parfaites niveau hypertrophie, mais qui... surtout pour quelqu'un comme moi qui pesait je crois 40 kg même pas à l'époque, c'était nécessaire en fait. Parce que je pense vraiment que tu m'aurais mis sous une barre à l'époque, même une barre à vide hein, je la squattais pas. Ah ouais d'accord. Vraiment pour le coup, j'étais un super squelette. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de battre là-dedans, de faire les pompes etc. Est-ce que tu faisais du sport avant, t'as un passif sportif, ou c'est les animés, les séries, les trucs comme ça ? Ou les deux ? Alors, moi vraiment pour le coup, tu vois le mec qui a été choisi en dernier dans les équipes de foot ? C'était toi ? C'était moi. J'étais une catastrophe, mais vraiment en sport j'étais nul, mais d'une nullité crasse. C'est-à-dire que athlétisme zéro, j'étais vraiment une bite, faut le dire. Et du coup, bon, déjà il y a l'humiliation d'être toujours le mec qui se fait battre par les filles, tu vois, qui est toujours dernier en 400 mètres. Ah tu te fais battre par les filles que si ? Ah je me faisais sécher par les meufs hein. Les meufs elles me démontaient. 100 mètres elles te démontaient, ok. Ah mais 100 mètres, 400 mètres, tout ce que tu veux hein. Ok. C'est le bras de fer, et justement, on va y revenir. Ah mais gros, moi, ça tu vois, c'est le genre de truc, je l'avoue parce que c'est drôle tu vois. Mais j'ai pas une origine story de ouf en mode, ouais, je me suis fait casser la gueule et je suis allé pour me muscler. Y'a qu'un premier man to god qui a eu ça. En vérité, ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait un bras de fer avec une meuf, une pote à moi, qui était asiatique. Qui était comme ça hein, je dis qu'elle était asiatique parce qu'elle était fil de fer, elle m'a pourri. Mais vraiment j'ai rien pu faire et je me suis dit non mais c'est pas possible. Je perds contre une meuf qui, enfin là c'est pas normal tu vois. Encore contre les autres mecs, je me disais bon, c'est des mecs, ils ont la puberté avant moi, je me trouvais des excuses. Mais là j'avais pas d'excuses, donc je me suis dit bon là il faut faire quelque chose. Là il faut que je commence à faire de la muscu, c'est obligé. Ça a été ton déclic. T'as une origin story, je me suis fait battre par une petite asiatique un peu frais au bras de fer, bim. Elle est responsable hein, pour tous les gens qui battent ma chaîne, vous pouvez lui envoyer des lettres de remerciements parce que c'est grâce à elle. Super, super. Bon alors du coup, juste vite fait, pourquoi du coup, vu qu'on embraye sur ta chaîne, cette volonté, et tu me l'as un petit tout de suite là, de rester anonyme ? Alors l'anonymité premièrement pour quelqu'un comme moi qui a grandi sur internet, comme beaucoup de gens de ma génération, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai vu beaucoup trop de gens partir en fumée, parce qu'ils ont fait l'erreur de partager qui ils sont vraiment et tu sais, dans l'engrenage du truc où tu commences à te prendre au jeu, tu fais des vlogs, tu commences à montrer ta femme, tu montres ta maison et tu te rends pas compte en fait que ce que tu fais c'est super dangereux parce que le jour où, je sais pas, tu te fais cancel, où il y a un truc qui se passe mal, bah maintenant c'est ton identité qui prend en fait. Tu vois, il y a plus la protection qu'internet te permet d'obtenir, et moi c'est vraiment tout ce que j'ai toujours aimé sur internet, c'est le fait que tu peux être anonyme, t'es pas obligé de te révéler en fait. Et fatalement, bah moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que je donne pas mon nom, je donne pas mon adresse, je donne pas ce que je fais, parce qu'en fait en plus je trouve que ça sert à rien en fait. J'apprends des trucs aux gens, ils ont pas besoin de savoir comment je m'appelle, tu vois, je peux m'appeler Gérard, change rien hein. Et du coup ouais, moi franchement, à moins que je me fasse doc, c'est un truc que je vais toujours conserver. Mais après, est-ce que tu penses pas que ça pose, alors du coup l'anonymité sur internet c'est un gros truc, tu viens de parler de plein de notions de l'anonymité, le fait d'être cancel, etc. Est-ce que tu penses pas du coup au début que de pas dire qui t'es, ça pose pas un problème de légitimité, tu vois. Parce que t'as plein de mecs qui peuvent pop ici et là, donner des conseils, et si on sait pas qui est qui, comment tu fais pour dénicher le vrai du faux, tu vois. Ouais, ça c'est 100% vrai, surtout que comme tu le dis hein, surtout quand tu veux regarder les diplômes, quand tu veux vérifier si la personne a vraiment fait des trucs, il faut le nom, t'es obligé d'avoir le nom, tu peux pas juste utiliser une photo. Moi je pars du principe en fait que si les gens m'écoutent suffisamment longtemps, et qu'ils regardent aussi, bon bah mon physique hein, je suis pas juste un mec sur une chaise en train de parler, ils vont se rendre compte que je suis pas juste un débiteur, je suis pas un bonimenteur, et que même si je donne pas mon identité, ils peuvent m'écouter, ils peuvent apprendre de moi en fait. Et d'un côté je préfère ça aussi, parce que je vois beaucoup de mecs sur YouTube, qui arrivent avec un gros nom, tu vois, avec un gros vécu, un gros passif, et du coup les gens se disent ah bah lui immédiatement il sait de quoi il parle. Et c'est pas forcément vrai. Et là on rentre dans un sujet où les gens arrêtent de penser en fait, ils arrêtent de réfléchir pour eux, et ils laissent la crédibilité ou le non réfléchir à leur place. Et ça c'est super dangereux, parce qu'après tu te retrouves avec des mecs qui sont des charlatans, mais comme ils ont un gros nom et une grosse page, bah ils attirent masse de jeunes, et ils se font masse de thunes sur leur dos. Hum, après tu peux avoir l'argument inverse aussi que pour l'anonymité, tu peux avoir pas mal de charlatans qui du coup peuvent arnaquer des mecs, et on peut jamais les retrouver, et ils sont jamais retenus responsables, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis sur l'anonymité, parce que je suis d'accord, en principe c'est vrai que tu pourrais, enfin ça devrait être le cas, et quand tu vois qu'ils peuvent traquer toutes nos datas maintenant, et tout collecter, et tout savoir mieux que toi-même sur toi, et en plus ils le cachent. Mais moi le problème que j'ai avec l'anonymité sur internet, et peut-être parce que je suis un peu plus jeune, c'est que maintenant on voit bien qu'il y a des gens qui abusent de ça, tu vois, surtout sur Twitter, et qui en profitent pour faire des trucs que dans la vraie vie se permettraient jamais de te dire, tu vois. Et du coup moi c'est ça que j'ai avec l'anonymité, c'est que du coup ça enlève la responsabilité, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais, tout à fait d'accord avec ça. Bah, pour le, j'allais dire le bon sens, la sainteté d'internet, le faire que ce soit un... Je pense que là on est arrivé à un point où il y a tellement de dérives, tu vois, que je serais prêt à sacrifier cette anonymité, tu vois, pour rendre les gens responsables. Alors que je suis pour la liberté, et en théorie, oui, on devrait pouvoir rester anonymes et tout, mais quand t'as des gens qui se permettent de faire des trucs sur internet que jamais dans la vie ils te diraient en face ou te feraient, là pour moi c'est là où c'est trop, tu vois. Ça devrait pas être possible. Et ça c'est un sujet que j'ai eu avec des potes déjà de discussions et de débats, c'est que je connais beaucoup de mecs qui disent la même chose. Ouais, internet maintenant c'est vrai qu'il y a du harcèlement, t'as des comportements qui sont prédateurs, et donc du coup ça serait bien de pouvoir par exemple mettre en relation le passeport, avec la connexion internet des gens. Comme ça si tu déconnes, ça devrait pas être disponible pour tout le monde, mais si tu déconnes on peut te retrouver, tu vois. C'est ça. C'est plus un truc comme ça que je pense qu'il faudrait comprendre. Et il y a plein de pays qui le font, tu regardes la Corée du Sud, la plupart des sites internet, si tu veux t'inscrire et avoir un compte, faut mettre ton numéro de sécurité sociale. Ok. Donc si tu merdes, t'es retrouvé. C'est-à-dire que truc con, tu vois, mais League of Legends, le jeu vidéo, ils sont obligés de mettre leur vraie identité, et donc du coup s'ils commencent à faire les cakes et à dire ouais ta mère je sais pas quoi, ils se prennent des peines de justice. C'est-à-dire qu'il y a la police qui fait toc toc à la porte. D'accord. Ok, on te la sent ça. Voilà, eux ils sont déjà à ce niveau-là. Moi mon souci là-dessus c'est que, en fait, je suis d'accord avec le principe, le truc c'est que qui va utiliser ces données-là, parce que le gouvernement, moi personnellement, je suis quelqu'un qui fait très peu confiance. Après, avec moi, ton numéro de sécurité sociale, le gouvernement, ils sont censés déjà l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais c'est la capacité de dire ok, ça c'est votre numéro à vous, on l'a, et maintenant on a aussi la capacité de dire ça sur internet c'est vous en fait. Tout ce qui se passe c'est vous. Alors, ils l'ont déjà hein, parce qu'ils peuvent juste appeler les mecs qui te font sur internet, et tout est enregistré, ils savent exactement ce que tu fais. Mais en fait, le truc c'est qu'une fois que c'est légitimé, je pense que ça peut partir très très vite en couille. Après par contre, là où moi je me détache un petit peu là-dessus, c'est que je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'anonymité pour faire du mal. Moi je ne vends rien, et je ne fais pas l'argent. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un copec sur ma chaîne YouTube, je n'en ferai jamais. Ça fait partie du deal. Tu fais pas de pub sur tes chaînes YouTube ? Toute ma chaîne est démonétisée, je ne vends pas de programme, je ne fais pas de coaching, tout est gratuit. Donc c'est un petit peu le coup de Trafalgar où je m'en sors un peu quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mon identité, mais d'un autre côté je leur dis bon les gars, vous ne me filerez jamais de thunes, donc au pire des cas, vous écoutez juste un mec qui ne sait pas de quoi il parle, mais je ne vous tape pas, vous n'êtes pas arnaqué. Et pourquoi tu as fait ce choix du coup ? Juste pour dire je vous propose mon contenu, je ne vous dois rien, vous ne me devez rien et basta. Mais tu n'as pas un côté de dire j'aimerais bien vivre quand même de... Alors je ne sais pas quel job tu fais à côté, peut-être que ce job te rend extrêmement heureux, mais tu n'aimerais pas non plus aussi vivre de ça ? Parce que j'imagine que si tu te donnes autant de mal, et je sais ce que c'est d'être régulier sur YouTube, de faire des vidéos qui demandent du travail de recherche, ce que tu fais, et en plus hyper long comme ça, d'être rémunéré pour ton taf tout simplement ? Premièrement, le truc que tu as dit, qui me tient à cœur aussi, c'est la capacité de ne pas me faire bisuter par ma propre audience, parce que je vois beaucoup de gens, ils ont une audience, mais comme leur vie et leur capacité à faire de la thune dépend de l'audience, ils se retrouvent à faire ce que les gens veulent en fait. Et donc le problème c'est que ce n'est plus vraiment ta chaîne en fait, tu es un esclave, tu fais ce que les gens te demandent et tu n'as pas le choix. Et quand je vois des mecs dire ouais, si tu ne fais pas telle vidéo je me unsubscribe, et le mec il est en panique, je me dis moi je ne veux pas être comme ça. Donc voilà, c'est une relation d'égalité. Après c'est les deux extrêmes, là tu prends les deux extrêmes, la majorité des youtubeurs sont au milieu tu vois. Ouais ouais bien sûr ! Mais c'est vrai que c'est un stress, j'imagine qu'après tu deviens un petit peu, et en vrai je suis en train de devenir un petit peu la ça, maintenant que je m'intéresse vraiment à essayer de faire ce switch et moins vivre de ça, donc m'intéresser à comment une vidéo marche sur YouTube etc, tu perds le côté, ok j'ai YouTube parce que j'aime bien partager et c'est fun de faire une vidéo, à ok comment j'optimise ce titre, cette miniature, l'édit pour qu'il y ait un pacing et que les gens gardent la rétention et tout, et toi c'est des trucs où tu as fait le choix dès le début, tu t'es dit moi je m'en bats les couilles, il n'y a pas de montage, c'est moi devant la caméra, il n'y a rien, et peut-être je ne fais pas d'argent mais au moins je ne me fais pas chier, c'est que la passion, les gens ils aiment, ils n'aiment pas, ils sont là ou ils ne s'abonnent pas et je ne leur donne rien. Ce choix-là que tu as fait toi. C'est exactement ça, et après c'est une question de préférence aussi, c'est juste que moi vraiment pour le coup, la muscu c'est ma passion, je n'ai jamais fait d'argent sur la muscu et je ne veux jamais faire d'argent sur la muscu, parce que je me connais, j'ai déjà fait cette erreur dans le passé où j'étais très bon sur quelque chose qui me tenait à coeur et je commence à me dire tiens on va monter un business et tout, et à chaque fois c'est la même chose, je tombe totalement en désintérêt en fait, c'est-à-dire que dès que ça commence à devenir un taf, je me dis putain ça me fait chier en fait, et j'ai perdu trop de passion comme ça et vraiment la muscu pour le coup c'est le truc dans ma vie qui est le plus important après ma famille, et donc je ne peux pas me permettre, c'est trop risqué en fait, même pour tout l'argent du monde je ne prendrais pas le risque. Et potentiellement, du coup tu serais prêt, alors je ne sais pas quel travail tu fais, mais à avoir un boulot disons alimentaire, aliénant auquel peut-être potentiellement tu n'aimes pas aller tous les matins, pour garder cette passion à côté qui est la musculation. Ouais, 100%. Et du coup c'est aussi pour ça, c'est que moi je peux me permettre de faire ça parce que j'ai de la chance, j'ai un très bon travail, et donc je peux me dire bon bah voilà YouTube je ne trouve pas l'argent, c'est pas grave, je ne suis pas obligé en fait, c'est aussi le fait que comme tu dis j'édite pas mes vidéos, je clique sur caméra, j'enregistre pendant deux heures et voilà, je ne suis pas dans l'optique d'optimisation. Et après un truc auquel il faut faire attention, alors je ne sais pas si tu vas tomber dans toi, mais quand tu commences à tomber dans l'optique des chiffres et des stats, ça devient très difficile de se détacher de ça en fait, et comme tu le sais très bien, être obsédé par les chiffres ça peut être très malaisant et ça peut être très malsain pour l'esprit, surtout si tu commences à te séparer de ce qui faisait ton contenu à la base en fait, ce qui faisait que tu étais qualitatif. Et moi je sais que les gens qui me suivent, ils me suivent pour ça. Je suis un mec normal qui leur parle, qui leur donne des conseils comme un grand frère, et je n'ai pas envie d'être autre chose en fait. D'accord. C'est super intéressant parce que tu fais le choix inverse de tout ce que tout le monde prêche, et ce que moi je suis en train de essayer de faire, c'est-à-dire vivre de ma passion. Toi tu es là, je veux préserver ma passion à côté, et fuck le reste, je préfère faire mon argent avec un boulot alimentaire et garder le côté pur de la passion. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, et je le vois très bien moi personnellement, je pense que ça pervertit un petit peu le côté de transformer sa passion en job, et forcément il y a des jours où tout le monde se dit, et je pense qu'imagine, et encore une fois j'en suis loin d'avoir fait cette transition-là, mais tous les gens qui sont un petit peu successfull te le disent, ouais il y a des fois je me lève et tout le monde me dit, oui tu as trop de chances de faire ce que tu fais, et eux ils se disent, oui c'était ma passion de base, mais c'est comme tout le monde, quand je vais au taf il y a des jours où je n'ai pas envie d'y aller, même si de base c'est ma passion etc. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est marrant de se dire que toi tu as fait le choix de, la pureté de la passion avant tout quoi. Surtout que j'imagine que si tu es à un stade sur Youtube, où tu n'es pas un petit Youtube, enfin maintenant c'est vrai que trente mille abonnés sur Youtube, il y en a des gros Youtubeurs qui te diront que c'est petit Youtubeur, mais par rapport à moi tu es un gros Youtubeur, et tu es à un stade où tu penses que tu pourrais en vivre, si tu avais des produits à vendre, plus la monétisation des trucs à côté, et toi tu fais le choix conscient de non en fait. Ouais, mais sur le papier je sais que là si je balançais déjà, j'ai une vingtaine de programmes sur ma chaîne qui sont tous gratuits, si je les foutais derrière des paywalls, déjà rien que là-dessus je gratterais la thune, je pourrais lancer un Patreon, je sais très bien que j'ai une audience de gens qui sont incroyablement investis, et ça c'est vu récemment, je ne sais pas si on va en parler, mais ma chaîne a été supprimée de façon illégale par Youtube, et c'était incroyable à quel point ils s'en sont pris dans la gueule, c'est-à-dire que toute mon audience les ont spammés de fax. T'imagines le pauvre mec à Youtube qui est là, il est sur son bureau et il y a le fax toute la journée, qui lui envoie des messages d'insultes ? J'aurais débranché moi. Ah non mais tu le balances par la fenêtre, tu le débranches, c'est pas possible, c'est une cyber attaque. Mais du coup en fait, ils sont tellement investis que je sais personnellement que si je le voulais, je pourrais les traire en fait. Il y aurait moyen de me faire masturber, ils me font tellement rêver et ils sont tellement investis que je me dis mais je ne peux pas leur faire ça en fait, je ne peux pas les trahir. Ils me soutiennent tout le temps, même quand je fais des trucs débiles, des fois vraiment je fais des vidéos, je me dis mais c'est débile et la vidéo elle marche trop bien, je me dis mais c'est des gens, tant que je suis là, ils seront là. Et du coup bah le vice versa, moi mon truc à moi c'est la loyauté, c'est très important. Et ma loyauté à moi c'est de rester vrai. Tu vois c'est un truc que j'ai toujours dit à mes subscribers, le jour où je vous vends un truc, unsubscribe, cassez-vous. C'est que j'aurai changé. Ok. Est-ce que tu penses, mais du coup est-ce que tu dirais, c'est vrai que tous les mecs qui ont un truc à vendre du coup sont pas forcément honnêtes ? Ou c'est parce que toi tu as cette ligne de conduite et cette moralité et que tu t'es engagé là-dedans que du coup pour toi ce serait de te trahir personnellement ? C'est plutôt le deuxième. Je pense que c'est très important d'avoir des principes. Ça devient vite chiant quand tu commences à pousser tes principes sur les autres en mode moi je suis là et vous vous êtes là. Là ça devient relou. Moi je fais ça, je sais que c'est pas logique. C'est même pas très optimal parce que dans la vie de tous les jours, t'as besoin de thunes. C'est clair. Par contre tu vois le côté où ta chaîne YouTube est supprimée, vu que t'as pas de revenus de la chaîne YouTube, ça t'en cogne pas une. Pour le coup là... Il y a ça, il y a tout ce qui est démonétisation. Moi franchement quand je vois démonétisation je souris. Je suis en mode c'est pas à moi que tu prends l'argent. Rien à foutre. Ça change rien pour moi du sous. Mais ouais. Bon après la chaîne quand elle est supprimée forcément ça fait un coup au moral. Mais effectivement financièrement ça change pas ma vie. Normal. Du coup pourquoi ce choix en tant que français d'avoir fait une chaîne en anglais ? Alors je vais répondre. Je vais juste revenir sur la question que tu as posé. Tu m'en as posé la première elle était importante. Tu m'as dit est-ce que tu penses que les gens qui vendent des trucs c'est tous des charlatans ? Non. Parce que ça encore une fois c'est un extrême. Essayer de mettre tout le monde dans le même panier c'est dégueulasse. Mais je pense effectivement qu'il y a une tendance des gens à rentrer dans l'engrenage des sponsors et des produits et à plus se rendre compte de ce qu'ils vendent. Et au bout d'un moment ils finissent par vendre n'importe quoi tu vois. Moi quand je vois un mec go muscu qui commence à me vendre des rasoirs, je dis non mais t'es qui ? T'es au marché ? T'es un bazar ? C'est quoi ce truc ? Encore des protéines ? Je peux comprendre. Mais ça non ça c'est pas normal. Donc c'est le problème. Pour la chaîne YouTube, pour le français, alors là on rentre dans la polémique. Parce que j'ai une très mauvaise image du feed game français. Pour y avoir passé beaucoup de temps et aussi passé beaucoup de temps sur le feed game américain. Contrairement à ce que les gens peuvent dire, le feed game américain il est beaucoup plus sain. Il y a beaucoup plus d'informations de qualité. Il y a beaucoup plus de gens qui savent de quoi ils parlent. Et en fait vraiment pour le coup quand je regarde le feed game français je me dis mais non seulement les gens qui font des vidéos sont pas top top. Mais en plus de ça il y a vraiment un problème avec l'audience. C'est à dire que moi j'aime beaucoup être en connexion avec mon audience. Les écouter, faire des trucs pour eux. Et quand je vois ce que certains youtubeurs français se prennent sur la gueule quand ils font des vidéos, avec le niveau de mépris, le niveau de jalousie du public français, je me dis mais je pourrais pas me déterre à faire des vidéos pour des gens comme ça. Je pense que vraiment j'aurais fait ma chaîne en français, ça aurait pas marché. Parce que juste ça m'aurait saoulé en fait. D'avoir à gérer des gens que je considère comme des ingrats. Des gens qui ne sont pas là pour l'amour de la muscu. Ça je peux pas. Est-ce qu'il y a pas un côté de toi qui t'a dit du coup justement le niveau français de contenu est pas assez élevé ? Est-ce que justement ce serait pas du coup à moi de faire en sorte que ce niveau soit plus intéressant ? Ça c'est toujours possible. Bon déjà je fais la même chose aux Etats-Unis. Moi aux USA ce que j'essaie de faire c'est de détruire toute la rhétorique des gens qui prennent des drogues. De leur mettre des bâtons dans le roule le plus possible et de leur dire non écoute gros ton programme c'est vraiment n'importe quoi. Tu t'es ténant parce que tu te piques non-stop donc arrête. Juste arrête de donner des conseils aux gens. C'est déjà une grosse affaire mais le truc c'est que c'est facile entre guillemets parce que j'ai une audience qui répond. J'ai une audience de gens qui en ont marre. Des bonimenteurs américains donc du coup qui me soutiennent à mort. Et des fake nati et des gens qui disent bodybuilder et les mecs tu regardes leur programme tu dis mais 45-7 semaines pour les pecs non stop tu vois. Mais le problème que j'ai avec la France c'est que je ne sentais pas cette volonté là. C'est à dire que j'ai l'impression que les français sont plus ou moins contents avec le feed game qu'ils ont. Et que du coup quelqu'un comme moi sera pas forcément bien reçu parce que je serais vu comme quelqu'un qui vient foutre la merde. Ou quelqu'un qui vient rien apporter d'intéressant. Je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'on a le feed game qu'on mérite entre guillemets. Si le viewer est pas assez exigeant forcément le contenu qui sera sur la plateforme sera pas top. Je suis d'accord. Mais je pense que l'inverse est vrai aussi que le créateur a la commu qu'il mérite aussi également. Tu vois ce que je veux dire. Si toi tu es exigeant envers toi-même et tu postes des vidéos de qualité. Et aussi exigeant parce que le niveau de compréhension moi je pense que les gens qui te suivent ils sont comme ça. Parce qu'il y a quand même déjà la volonté de rester une heure voire deux heures derrière une vidéo. Donc les gens qui sont fans de contenu très court déjà hop tu les tri. Et ensuite tu vas quand même vachement durs détails sur des sujets qui sont hyper niche. Donc forcément tu vas cultiver cette audience. D'autre part tu la cultives. Mais en plus tu vas attirer des gens qui sont comme toi du coup qui te ressemblent et qui eux aussi sont exigeants en termes du viewer. Donc c'est pour ça que je pense que aussi tu as l'audience que tu cultives et que tu mérites. Tu vois ce que je veux dire dans les deux sens ? Ouais 100%. Donc c'est pour ça que moi je me laisse abattre parce que évidemment le feed game c'est toxic. Et je sais pas si t'es sur Twitter mais effectivement on le voit tous les jours sur Twitter que le feed game surtout français il est hyper toxique. Mais quand je vois les interactions dans mes commentaires et les gens avec qui je parle sur Instagram. Pour le coup je retrouve pas autant cette toxicité. Et j'ai été le premier surpris avec toi parce qu'effectivement je pensais que mon audience serait plutôt jeune. Et quand j'ai vu que j'avais quand même pas mal de 25-34 ans. Je me suis dit ah ouais au final en fait il y a des gens qui sont vraiment là pour apprendre. Qui sont aussi dans cette optique de voilà essayer d'expérimenter par eux-mêmes. Ne pas forcément être dépendant d'un coach aussi. De faire les choses par eux-mêmes. Et c'est exactement ça que je cherchais tu vois. Donc il y a un côté pour moi où t'as l'audience que tu mérites aussi. Tu vois les mecs qui ont des audiences hyper toxiques c'est peut-être aussi parce qu'ils sont hyper toxiques aussi quelque part. Ou ils font les choses pour les mauvaises raisons tu vois. Ouais tu troll. De toute façon quand tu fais des vidéos troll ou que tu fais des vidéos drama tu attires les gens qui aiment ça. Moi je sais que tu regardes même c'est la même chose sur le feed game américain. Les gens qui ont des chaînes drama tu regardes leurs commentaires c'est les égouts de paris. Genre c'est des gens tu ne les veux pas sur ta chaîne en fait. Et ça c'est 100% vrai. Alors par contre il y a un truc qui est important à pointer du doigt c'est que toi tu fais de la force athlétique. Moi je fais du body. La force athlétique c'est un sport qui est beaucoup plus sain et qui est composé de gens qui sont beaucoup plus équilibrés dans leur tête. Et généralement plus vieux que le body. Le body ça attire beaucoup de kéké, de gens ziz, de je veux être énorme et 5 en 6 mois. Et du coup on n'a pas vraiment la même capacité à taper dans cette espèce d'amalga de personnes en fait. C'est à dire que moi par défaut je vais attirer plus de gens qui ne vont pas forcément être très dans le délire. Et c'est encore pire en France je trouve. Alors c'est sûr que sur ma chaîne si tu n'aimes que les vidéos courtes avec des flashs et de la musique techno ça ne va pas marcher. Parce que c'est un mec sur une chaise qui parle pendant deux heures sans rien. Mais ça c'est un truc à pointer du doigt parce qu'effectivement le powerlifting ça va toujours être un sport qui va être beaucoup plus orienté sur l'intellect. Et beaucoup moins sur tout ce qui est pointer du doigt et tout ce qui est magazine people et tout. où le bodybuilding pour le coup c'est vraiment super infecté de ça. C'est à dire que tu regardes toutes les chaînes d'esthétique et toutes les chaînes de ouais je veux avoir un six pack. En général tu peux t'attendre à un gars qui n'est pas fut-fut avec une audience qui n'est pas fut-fut. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai préféré être sur le feedgame américain parce que je me suis rendu compte que j'aurais une capacité en fait à m'éloigner de cet environnement. En me disant que de toute façon les gens qui sont français et qui s'intéressent à mon contenu ils feront l'effort. Tu vois ils apprendront des petites notions d'anglais, ils mettront les sous titres, ils se feront chier quoi. Et du coup c'est bon voilà c'était ma décision aussi mais je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant faire ça quoi. Les gens vraiment qui sont motivés ils me trouveront. Est-ce que du coup il y avait pas une envie aussi de te dire bah tant qu'à faire je veux impacter le plus de monde possible et si je veux impacter l'audience potentiellement la plus grosse il faut forcément que je parle la langue que la plupart des gens parlent donc l'anglais ou pas du tout ? Ouais après ça c'est le choix logique aussi forcément tu regardes qui parle français sur terre, t'as des pays d'Afrique, t'as des pays d'Europe mais c'est à peu près tout. Alors que tout le monde parle anglais. Suisse, Québec et France. Mais après ouais l'anglais c'est, tu peux pas demander à un anglophone d'apprendre à parler français pour suivre du contenu gomuscu mais tu peux t'attendre à ce qu'un français ait suffisamment de bases en anglais pour te suivre. C'est vrai que ta chaîne c'est un peu une porte aussi pour travailler son anglais donc elle est full en anglais mais t'as pas un anglais non plus, t'as un anglais de français. Donc du coup pour les gens qui sont pas forcément bons en anglais mais qui veulent travailler et comprendre c'est largement accessible qu'une chaîne d'un full carry natif quoi. Ouais et il y a plein de gens qui me demandent aussi comment t'as travaillé ton anglais pour arriver au niveau chaud aujourd'hui, j'ai fait comme ça, j'ai regardé des vidéos. Franchement c'est la meilleure, j'ai plus progressé en un an de mater des vidéos en anglais qu'en dix ans d'éducation nationale, franchement. Ah ouais à ce moment là ? Ah gros, enfin je pense que tu connais aussi les cours d'anglais qu'on se tape, c'est full grammaire, full prétérit, tu parles quasiment jamais, ça sert à rien. Moi j'ai eu des bons profs, j'ai eu des bons profs quand même donc ça dépend, ouais l'éducation ça dépend souvent des profs malheureusement en tout cas en France, en tout cas moi je trouve en tout cas c'est ce que j'en ai eu. Mais ok du coup super intéressant. Du coup revenir sur ce que tu disais, toi ton combat était très clair là-dessus dans tes vidéos, t'es en croisade contre les fake natif, les mecs qui utilisent des PEDs du coup en anglais. Et le mot croisade je le choisis vraiment exprès parce que toi t'es vraiment en guerre quoi, et même dans tes miniatures vraiment c'est parfois croisade et tout. Donc d'où cette envie elle est venue de combattre cette communauté, je sais pas comment toi tu les appelles, ces types de personnes. Ouais c'est les serpents quoi, c'est les mecs qui sont arrivés comme ça, il y avait un environnement qui était ouvert quoi, il y avait un parc immobilier et ils ont tout pris quoi. Ils ont construit leur business dessus, ils ont construit leur petite cage à dos et du coup ils ont pourri mon sport. C'est à dire que vraiment pour le coup le bodybuilding pour moi c'est un des plus beaux sports du monde, c'est l'alliance de l'esprit et du corps et quand je vois ce que c'est devenu je me dis mais putain, ils ont tout ravagé quoi. On avait un magnifique monument, ils sont venus comme une horde de pigeons et ils ont chié dessus. Et moi je suis le mec avec la brosse à dents qui essaie de nettoyer ça et franchement c'est dur parce que les pigeons ils sont toujours là, ils sont toujours en train de chier sur la statue. Mais moi je veux pas lâcher en fait et vraiment ce qui m'a fait, ce qui m'a vraiment motivé à faire ça c'est que j'ai eu une période de ma vie où j'ai failli en prendre. C'est à dire que j'étais très sérieusement en train de considérer le fait de prendre des drogues. Et ce qui m'a sauvé c'est que j'ai rencontré des gens qui en prenaient dans les salles, des gros mecs et tout qui étaient piqués et qui ont eu l'honnêteté de s'ouvrir et de me dire exactement ce que c'était. Et je me suis rendu compte putain tous ces mecs là sont malheureux, tous ces mecs là vont mourir très jeunes et en plus de ça ils sont même plus vraiment en kiff. C'est à dire qu'ils font même plus du bodybuilding parce qu'ils aiment ça en fait. Leur passion a été remplacé par une addiction à la drogue. Et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte premièrement que je ne prendrai jamais ces trucs là et deuxièmement que si je faisais une chaîne YouTube il fallait que je parle de ça c'était obligé parce que j'ai trop l'impression en fait que les gens ont abandonné. Tu vois encore des vidéos nati or not ou des gens qui pointent du doigt mais c'est mou. Il n'y a plus vraiment d'entrain. Tu te dis, tu as même l'impression qu'en fait ils sont contents que ces mecs là soient là pour qu'ils se fassent leurs petits billets dessus tu vois. De se dire ah il y a plein de mecs fake nati, je vais pouvoir faire plein de vidéos et faire de l'argent parce que les gens adorent ça. Mais ça ne change rien en fait. Les nati or not ça n'a jamais rien changé, ça ne fait pas de différence. La différence c'est bah tu pars en croisade, tu arrêtes de parler de oh là là il a le biceps comme ça donc il prend tel produit. Non non, tu regardes ces mecs là, tu dis ces mecs là ils ne savent pas s'entraîner. Ces mecs là ils vous vendent de la merde, si vous suivez leurs conseils vous aurez zéro physique, ils vont vous faire prendre des drogues obligatoirement pour obtenir des résultats, ça va pourrir votre vie. Donc juste non. Il faut recentrer le bodybuilding vers le naturel, c'est ce qui fait le plus de sens, c'est ce qui est le plus dans la continuation d'un corps sain pour longtemps. Et c'est le truc pour lequel je me bats en fait. C'est à dire que moi mon but, et c'est un but qui est inatteignable mais je ne lâcherai pas, c'est que quand les gens disent bodybuilding, ils pensent naturel. Ils pensent pas tout de suite piquouze. Tu crois ? Parce que moi quand je pense bodybuilding, je pense les mecs sur scène et obligatoirement piquouze tu vois. Ouais mais ça c'est mon problème tu vois. Après je te le dis, c'est pas raisonnable et c'est un rêve, mais faut que les gens se rappellent qu'à l'époque, et à l'époque c'était... T'as à l'époque, c'était 80 ans même plus, c'était en 1930-1940. A l'époque le bodybuilding naturel c'était des mecs sans drogue qui étaient sur scène et qui montraient encore que n'importe qui pouvait atteindre avec des efforts. C'était ça. Après ça a été pollué parce que bien sûr les années 50-60 il y a toutes les drogues qui sont arrivées et donc fatalement quand tu tapes 80 ans de mecs qui prennent des drogues, quand tu penses bodybuilding tu te dis bah voilà c'est un mec en string avec de l'huile qui vient sur scène. Moi j'en peux plus de ce truc là en fait. C'est à dire que c'est une image dégueulasse du sport, ça encourage pas les gens à en faire. Alors effectivement ils ont tout l'argent du monde avec leurs suppléments, leurs sponsors donc c'est David contre Goliath. Voilà c'est la croisade d'un contre mille. Mais c'est mon combat. Même s'il est perdu d'avance, je veux le faire. Ok. Du coup il y a un truc qui m'a piqué dans ce que tu disais, enfin qui m'a attiré mon attention, c'est que tu disais que du coup la plupart des gens, et toi c'est ça qui te faisait chier, ont juste laissé tomber. Ils sont pas en croisade, juste s'en foutent. Et c'est vrai que moi je fais partie de ces gens là et je vais t'expliquer pourquoi et tu me dis ce que t'en penses. Qui maintenant en fait je pose même plus la question. Si un mec me dit il est nati, ok. Si un mec me dit qu'il est piqué, ok. Ou si j'ai des doutes, maintenant je pose plus la question parce que, je vais te dire pourquoi, parce que sur le podcast aussi on me dit, des fois je rejoins des gens, on me dit ouais mais t'en a pas parlé, etc. Je dis les gars écoutez, c'est vrai. En fait moi j'ai arrêté d'en avoir quelque chose à foutre parce que t'auras jamais la vérité. Les mecs seront jamais honnêtes. Et donc moi ça me fait chier d'avoir une conversation avec des mecs et en étant en train de me dire putain, est-ce que là il est en train de me mentir ? Est-ce qu'il est en train de me dire la vérité ? C'est soit tout le monde est honnête et on peut avoir une vraie conversation dessus, soit on en parle pas, enfin dans ma tête c'est si je vais douter de ce que t'es en train de me dire, pourquoi on va en parler en fait ? Ça sert à rien. Je suis là pour avoir des conversations honnêtes avec des gens. S'il y a un sujet dans lequel je sais que tu vas pas me dire la vérité et je comprends aussi eux pourquoi ils peuvent pas. Parce qu'ils ont des sponsors, parce que c'est aussi illégal. Donc techniquement si t'es là en train de dire je prends ci, ça, ça, on peut venir toquer chez toi et t'arrêter tu vois. Donc je comprends aussi leurs trucs et c'est pour ça que moi je me dis ok, soit dès le début tu me dis je suis honnête on peut en parler et on en parle, soit pour moi ça sert à rien qu'on aborde le sujet tu vois. Donc qu'est-ce que toi tu penses de ça ? Bah premièrement c'est une attitude qui est respectable, parce que d'un côté en fait ça part du point de vue que tout le monde fait ce qu'il veut et que de toute façon tu tireras pas les vers du nez aux menteurs. Ils trouveront toujours une façon de te faire une pirouette et voilà c'est juste une perte de temps. Par contre en fait là où c'est important de faire une distinction pour moi, c'est entre les mecs qui sont chargés mais qui ferment leur bouche et les gens qui sont chargés et qui se clèment nati. Parce que pour moi en fait je comprends tous tes arguments, c'est illégal, c'est mauvais pour les sponsors mais du coup juste dis rien en fait. Tu vois personne, on te pose la question, tu le fais. Mais si tu dis rien on va te dire menteur ou t'assumes pas ou tu vois. Je pense qu'ils sont aussi dans les... Alors tu vas faire l'avocat du diable aussi hein, tu vois c'est pour ça que je te dis ça. Mais tu peux pas avoir... Parce qu'ils sont coincés entre je peux pas assumer parce que du coup on va me retirer mon pain et même d'un autre côté je veux être honnête mais du coup je dis rien mais je suis ni honnête ni... Tu vois. Pour moi on va ressortir une première expression française, tu peux pas avoir le beurre et le cul de la crémière. Faut choisir. Tu vois, t'as choisi de prendre des drogues, c'est très bien, t'as des résultats incroyables, tu te tais, voilà, tu dis rien, les gens qui te cassent les couilles bah tant pis, si tu perds des sponsors tant pis mais juste ment pas. Moi c'est vraiment ma ligne de conduite, ne mentez pas. Parce qu'à partir du moment où tu mens, là c'est chasse ouverte. C'est à dire que là c'est le moment où je vais te penser du doigt et dire bah non en fait. Là non, là c'est trop. T'as ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps mais quand tu commences à vendre des programmes dégueulasses en disant oh vous allez me ressembler si vous faites mon programme, là ça devient de l'arnaque. Là ça devient de la publicité mensongère et là c'est le moment où effectivement faut sortir l'épée. C'est le moment où c'est plus possible de juste rien dire parce que quand tu dis rien, tu fais du mal en fait. Ton silence fait du mal. Donc toi tu vas loin, c'est vrai que tu vas jusqu'à... J'ai vu que t'as biffé avec Revival Fitness, c'est ça ? Ouais. J'y connaissais pas, du coup c'était quoi un petit peu cette histoire là ? Pourquoi ils t'ont pris à partie ? Alors là ça c'est un truc un peu, c'est un peu une histoire de trahison parce que le mec est pas, il est pas piqué. C'est-à-dire c'est un nati. Du moins il dit qu'il est nati, moi j'ai aucun doute, le mec il a un physique lambda et pour moi il est nati tu vois. Mais en fait il s'est dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo où il allait se mettre dans la posture du mec qui pointe du doigt les nati en disant ouais les nati, les nati qui disent qu'ils sont meilleurs que les gens qui prennent des drogues, vous êtes des hypocrites, si vous pouviez prendre des drogues vous le feriez, vous avez pas vraiment de principe, vous êtes juste des lâches, vous avez peur des piqûres, enfin toute cette rhétorique là qui moi immédiatement m'a forcément énervé parce que c'est finalement en fait ça me saoule parce que je vois à quel point on est dominé par les gens qui prennent des drogues et je me dis mais putain toi t'en prends pas et tu te mets de leur côté à eux en fait. C'est un peu un retournement de veste qui pour moi est inacceptable et donc du coup j'ai fait ce qu'il faut toujours faire dans ce cas là, j'ai pris ces arguments et je les ai démontés un par un. C'est à dire que comme ces arguments étaient nuls, au lieu de s'énerver et de faire des nati en notes qui servent à rien, tu fais une vidéo rhétorique basée sur la logique où tu détruis le mec, tu vois mentalement, intellectuellement tu le casses en deux. Donc c'est ce que j'ai fait, il a pas aimé donc il a fait une autre vidéo qui était encore une fois pleine de mensonges et en fait moi je suis un peu comme un pitbull en fait. C'est à dire qu'un pitbull tu lui files un torchon tu vois et tu tires et plus tu tires plus il a envie de tirer en fait. Et je suis un peu comme ça, c'est un peu mon gros défaut aussi c'est que je suis très très tête de mule mais je lâche jamais. Donc en fait le mec a fait une autre vidéo et là j'ai sorti une vidéo de deux heures où je l'ai pulvérisé et donc du coup je pense que le mec il s'est dit bon ce gars là a beaucoup de temps à perdre en plus de ça il se laissera pas faire donc j'arrête. Et là, victoire ! Il va arrêter de dire à son audience que c'est bien de prendre des drogues, que ça te fait pas de toi une mauvaise personne, que c'est pas dangereux pour la santé. Il ferme sa bouche, il peut garder ses opinions là pour lui mais au moins il fait pas de mal à la communauté nati. D'accord. Est-ce que toi ça m'a fait chier de faire ces vidéos un peu de bif ? Parce que du coup toi t'es plus évité, chacun fait son truc de son côté, c'est ce qu'on en parlait au début, et là de devoir te justifier quasiment parce que t'es un mec qui t'attaque, que c'était pas relou ou au contraire t'as aimé l'exercice de, ok, l'exercice rhétorique d'aller argument par argument et pour une fois aller un peu plus dans le détail et montrer que, bah ton point de vue et pourquoi il faudrait pas utiliser les pieds dits. Alors, quand tu te sens forcée, c'est toujours chiant. C'est-à-dire que je sais pertinemment que plus ta chaîne est grosse, plus t'as des gens qui font des vidéos sur toi pour se verre du beurre parce que ton nom a une capacité de générer des clics, et c'est là où ça devient relou parce que tu te sens obligé. Moi je me sens jamais obligé. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une vidéo sur moi et que la vidéo est débile et que je peux rien en faire, je m'en lave les mains, je ferai pas de réponse vidéo, c'est une perte de temps. Par contre, si je peux faire un truc construit avec des bons arguments, je le ferai toujours. Même si ça me prend beaucoup de temps, ça c'est un truc que j'aime. Moi de toute façon, tout ce qui est débat et tout, j'aime beaucoup ça, donc je le ferai toujours. D'accord. Donc il n'y a pas une partie d'exploiter ce bif pour aussi non plus grossir ton audience quoi. C'était juste vraiment pour rétablir l'argumentaire. Après, fatalement, je ne peux pas non plus faire la sainte ni touche et te dire que non non, fatalement, j'ai fait des vidéos, elles ont très bien marché, donc ça a pris des abonnés. Il y a plein de gens qui se sont reconnus dans ce que je disais ou alors qui étaient un peu dans le doute en se disant, je sais pas trop, peut-être que les drogues c'est pas si mal. Je les ai convaincus et donc ils se sont dit, bon bah vas-y, je vais suivre ce mec. Ça c'est un truc, je le prends toujours. Après moi, je fais pas de thunes dessus. Donc les chiffres, moi ça veut rien dire en fait. Pour moi, chaque personne qui s'abonne à ma chaîne, c'est quelqu'un que je vais pouvoir aider et guider. Hum, ok. Il y a un truc que t'as dit aussi qui était très intéressant, alors avant qu'on parle là-dessus, je voudrais revenir sur... Du coup toi, qu'est-ce qui, je voulais te demander ça tout à l'heure, t'as fait à un moment hésiter à en prendre ? Ouais. Ah tu veux savoir ce qui a causé ça ? Oui, ce qui a fait qu'au début t'as hésité. Avant de te dire non finalement j'en prendrais jamais. Mes méthodes d'entraînement étaient plutôt pourries. C'est-à-dire que j'ai fait la grosse erreur de m'entraîner comme un powerlifter avec un but de bodybuilder. Et ça, c'est la meilleure des façons pour arriver nulle part. Imagine toi, t'essayes d'augmenter, je sais pas, ton bench ou ton deadlift, et tu commences à taper des répétitions 15-20, tu fais des fréquences beaucoup trop élevées, tu crames niveau intensité, t'arrives pas à tenir, tu progresses pas en force, et tu commences à dire, oh bah il faut que je prenne des drogues. Ça serait la même chose en fait. Je m'entraînerais, je m'entraînais pas correctement, ma diète était pas correcte, mais au lieu de faire face à la réalité et me dire, bah c'est ma faute, je me suis dit, non, c'est ma limite nati. Et là on rentre dans un truc qui me turbo casse les couilles, c'est ce truc de limite nati. Parce que je sais que, et c'est aussi ce qui me saoule sur le feed game français, c'est que c'est ultra, ultra courant. Alors que vraiment, et là je le dis pour ton audience, ça n'existe pas. Enfin, la limite naturelle. Pour toi il n'y a pas de limite naturelle. En fait, il n'y a pas de limite naturelle de façon philosophique, parce que pour moi l'être humain n'a aucune limite. Et deuxièmement, même au niveau scientifique, ça n'a jamais été prouvé biologiquement en fait. Il n'y a jamais eu d'études qui ont dit que, à partir de tant d'années d'entraînement, ton muscle peut plus se développer. Ça ralentit. Alors bien sûr, t'as pas des noob gains pendant 6 ans, donc faudrait pas déconner non plus. Mais, ça n'arrête jamais. Et moi je suis la preuve vivante, ça fait 13 ans que je fais de la muscu, je n'ai jamais régressé, j'ai jamais stagné, je continue à prendre. Alors c'est très lent, mais je continue à prendre. Et le truc de cette limite naturelle, c'est que ça met dans le crâne des gens que, à un moment, tes efforts vont servir à rien. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin, donc qu'est-ce qu'ils se disent ? Ah bah mes efforts ne servent à rien, donc la seule façon d'aller plus loin, c'est les drogues, c'est de prendre des stéroïdes. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est exactement ça. Je me suis dit, la seule façon de progresser pour moi maintenant, qui atteint ma limite naturelle, c'est de prendre des drogues. Et heureusement, j'ai été sorti de cette connerie parce que j'ai pu me rendre compte que ma limite naturelle, j'étais loin de l'avoir touché. A l'époque, j'étais un gros sac, j'avais zéro définition, j'avais pas de muscles. Et je vois mon corps aujourd'hui, je me dis, mais imagine, j'aurais touché à ces trucs-là, j'aurais pourri ma santé et j'aurais jamais vu mon vrai potentiel. Je suis d'accord de ouf avec ça. Mais du coup, sans parler limite, est-ce que tu penses pas que du coup, après des années de musculation, et j'en parlais du coup avec Rudy Koya, qui lui, pour le coup, a de la bouteille, on va dire. Il y a un côté de diminution return, du fait que lui, il me disait, pour progresser au développé couché, pour prendre 2,5 sur une année, le mec, il fallait qu'il vive comme un athlète, quoi. Qu'il fasse attention à tout ce qu'il bouffe, zéro écart, qu'il s'entraîne parfaitement, qu'il fasse une sieste pour optimiser sa récupération pendant un an, tout ça pour gagner 2,5 kilos au développé couché. Donc, sans parler de limite, parce qu'effectivement, comme tu dis, je suis d'accord, il n'y a pas forcément de limite, t'arrives à un point dans ta pratique et dans ton expérience où tous les efforts et les sacrifices qu'il faut faire pour progresser sont pas worth it, tu vois, sont pas... C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire tous ces efforts-là pour progresser de 2,5 kilos au développé couché, ou pour gagner un demi-centimètre de tour de bras, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que t'as pas peur que toi, au bout d'un moment... Alors, je pense que tu vas me dire non, toi, parce que t'es vraiment au puriste de la passion, mais pour certains, est-ce que tu peux comprendre qu'ils se disent, bah, je suis peut-être pas atteint ma limite naturelle, mais je suis pas forcément... J'ai envie de progresser physiquement, mais je suis pas prêt à faire tous ces efforts et à tout sacrifier pour optimiser ma performance ou mon physique pendant 20, 30, 40 ans, quoi, si ton objectif c'est de faire de la musculation pendant mon temps. Ouais, c'est un choix à faire. Franchement, au bout d'un moment, c'est sûr et certain que tu vas te rendre compte que les heures d'entraînement qu'il faut mettre dedans, la diète, la récupération, au bout d'un moment, ça saoule, parce que ça commence à grappiller sur le reste de ton temps, en fait. Donc, effectivement, il va y avoir un moment où tous les gros muscles vont se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à cravacher ? Surtout qu'on sait tous les deux que c'est beaucoup plus facile de stagner, c'est beaucoup plus facile de conserver tes gains que d'en faire. C'est même flippant, en fait. C'est-à-dire qu'un muscle que t'as construit, une force que t'as construite, tu peux couper, allez, on va être généreux, 35-40% du programme, tu vas pouvoir la maintenir. Tu vas pouvoir être un peu plus l'axe sur la diète, tu vas pouvoir la maintenir. Donc, forcément, c'est très tentant, surtout que, bon, on va être honnête, le mec lambda, il a un physique dégueulasse. Tu fais 3-4 ans de muscu, tu auras tout de suite un physique bien meilleur. Et donc, si t'as juste envie d'être stylé, d'être beau gosse, d'avoir des grosses épaules et tout, tu mets tes 3-4 premières années, ensuite, tu peux maintenir. Ça, c'est acceptable. C'est ce qu'on appelle les hobbyistes, les gens qui font ça pour un hobby. Après, t'as les gens qui font ça pour la passion. Et là, c'est dans le truc où, effectivement, je vais grappiller par-ci, par-là. Peut-être que je vais faire que 10% de plus sur 10 ans, mais c'est les 10% qui, pour moi, font la différence. Ok. Mais, ouais, et toi, t'as pas peur qu'avec le temps... Parce que je vois Rudy Koya, qui est, je pense, un des mecs les plus passionnés que j'ai jamais rencontré là-dessus. Au bout de 20 ans, même lui, tu vois, il est passé à l'aviron, le mec. Il continue à la muscu, mais il a l'aviron à côté. Et je pense qu'il est en mode maintenance, tu vois. Parce que s'il devait faire tous les efforts, on vous vient de dire, ça le dégoûterait de la muscu, quoi. Toi, c'est pas un truc qui te fait peur du tout. C'est pas un truc qui me fait peur parce que je suis quelqu'un de très... Je suis très extrémiste et je suis très addict dans ma tête. Donc, quand j'aime un truc, je sais que si je merde pas et que je commence pas à essayer de faire des sous-dessus, je serai dessus pour le reste du temps de mes jours, en fait. Et il y a aussi le truc que pour moi... Alors, effectivement, les gains musculaires, c'est très important, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que ma pratique de la muscu, ça me développe aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est limite une méditation, en fait, quand je fais ma muscu. Alors, je me dis que même dans le pire des cas, si j'arrive à un point où je gagne quasiment rien par séance, j'aurais toujours ce bénéfice-là de me dire, ben voilà, c'est mes deux heures dans la journée où je fais ma muscu, ça me recentre, je me sens bien. Après, t'as aussi les bénéfices santé. Faire de la muscu, c'est la meilleure façon de conserver un capital musculaire et d'être en très bonne santé jusqu'à tes 70, 80, 90 piges. 100%, 100%. Du coup, on va rester dans cette dimension, un petit peu développer son corps et son esprit. Tu fais aussi du contenu muscu, mais tu fais du contenu un petit peu, du coup, aussi, philosophique parfois. Et je dirais maintenant le contenu qu'on appelle un petit peu Red Pills, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Comment, masculinité, gérer des meufs, aussi philosophie. Qu'est-ce qui, toi, du coup, t'as donné envie, enfin, t'es tombé, comment t'es tombé là-dedans ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce genre de contenu ? Et surtout, alors il y a pas de questions, on va découper, mais comment tu expliques le succès de ce type de contenu en ce moment sur YouTube chez les hommes qui sont peut-être en crise et en recherche d'un modèle d'homme ? D'homme moderne, on va dire. Ouais. Bon, déjà, tu prends du doigt le truc direct, hein, c'est que quand il y a un produit qui marche très bien ou qu'il y a des dividendes qui explosent, c'est qu'il y a une crise ou il y a une déficience quelque part. Par contre, un truc que je veux dire avant de commencer, c'est que personnellement, je ne m'inscris pas dans la lignée des Red Pills. C'est-à-dire que quand je vois ces chaînes-là, les Red Pills, les Black Pills, j'ai l'impression de voir des gens qui ont trouvé un problème à régler, mais qui se sont aussi rendu compte que s'ils règlent le problème, ils auront plus de pigeons. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos pour te donner quelques indices par-ci, par-là, tu vois, ou te rappeler ta misère, mais jamais rien pour vraiment la détruire, en fait, pour permettre de t'en sortir. Et donc ça, pour moi, c'est un truc vraiment, ces mecs-là me dégoûtent, en fait. Ce n'est pas mes potes. Ou alors, tu peux, mais tu payes. Tu payes l'information, tu payes les séminaires, tu payes les... Oui, et puis, on va être honnête, toutes ces formations pour être alpha et tout, c'est de la connerie. Si tu as besoin de payer quelqu'un pour apprendre à être un homme, t'es mal barré, parce que la masculinité, il n'y a pas... Tu ne vas pas à Carrefour, masculinité 29,99€. C'est quelque chose qui s'apprend par la souffrance et, généralement, c'est le truc qui est le plus inestimable au monde et, paradoxalement, c'est le truc qui ne coûte rien. Parce que c'est un truc que tu dois apprendre par toi-même, en fait. Par contre, je me rends bien compte qu'il y a plein de mecs qui n'ont pas cette capacité-là parce qu'ils sont dans un environnement qui est toxique, ils sont environnés de gens qui n'ont pas les aidés dans cette démarche. Et donc, du coup, je leur fournis ça. Et pour moi, ça passe par la philosophie, ça passe par la sociologie, ça passe par la psychologie. C'est des vidéos où je vais essayer de me concentrer sur un auteur ou sur un concept en particulier et je vais expliquer aux gens pourquoi c'est important dans la vie d'un homme ou d'un être humain en général, comment éviter les erreurs, comment bien approcher le concept, comment se l'approprier pour s'améliorer, etc. Donc, voilà, comme tu disais, vidéo sur la masculinité, typique. Tu prends le concept et j'explique ce que moi, je vois comme la masculinité, l'importance de la masculinité et comment essayer, en fait, de s'accaparer sur tout. Ok. Donc, comment dire, c'est quoi, toi, ta définition de la masculinité, au temps d'aujourd'hui ? Alors là, on part sur un truc. Parce que, fatalement, moi, en fait, j'aime pas les définitions trop claires et nettes, surtout sur des trucs incroyablement complexes. Genre, par exemple, tu me disais, c'est quoi Dieu ? Bah, assieds-toi pour un thé, on y est pour quatre heures. Parce que pour moi, c'est des trucs, ça fait des milliers d'années que ça existe. Je peux pas juste me ramener et te dire, oh, bah, c'est ci, ça, ci. Donc, c'est un résumé vague. Mais pour la masculinité, c'est une force qui est, finalement, dans l'équilibre de la balance de l'univers. C'est-à-dire que, pour moi, il y a la masculinité, il y a la féminité. Et c'est deux forces qui ont toujours fait que notre espèce, l'espèce humaine, a toujours progressé vers l'avant. Et surtout, a réussi à conserver quelque chose de sain. Et dès qu'il commence à y avoir un manque d'équilibre, les choses partent en couille. Et on voit aujourd'hui, je pense, qu'il y a un gros manque de masculinité qui n'est pas forcément corrélé avec une récrudescence de la féminité, ce qui est assez étrange. C'est juste qu'il y a une espèce de vide. C'est-à-dire que tu as des mecs qui ne sont pas spécialement féminins, mais qui ne sont pas spécialement masculins non plus. Donc, ils ne servent pas à grand-chose, en fait. Ils n'ont pas vraiment de but. Ils ne servent à rien, en fait. Dans l'univers et dans le grand ordre des choses, ils ne servent à rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui se sentent dépressifs, qui se sentent, finalement, sans but. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas d'identité. Et c'est vachement dur de trouver ta place quand tu ne sais pas qui t'es, en fait. C'est comme un exercice mathématique. Si tu veux trouver un point dans l'espace et que tu regardes la relation avec un autre point, si tu n'as pas le point A, tu ne trouves pas le point B. Le point A, c'est ton identité. Et le point B, c'est la masculinité. J'essaye, en fait, d'offrir aux gens la capacité de construire quelque chose pour eux, pour ensuite trouver la masculinité. Parce que, pour moi, la vie d'un homme, une vie équilibrée, une vie saine, c'est une vie qui va être masculine. Tu vas être orienté vers le masculin. Donc, tu vas essayer de développer le plus possible ta force pour aider les autres. Donc, ça peut être force morale, force physique. Tu vas essayer, finalement, d'être quelqu'un d'utile. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est utile. L'homme est immédiatement quelqu'un qui peut aider une personne dans son entourage, ou même un inconnu. Qui est, finalement, une définition qu'on ne voit pas vraiment sur Internet, parce qu'on voit beaucoup d'alphas ou de formations pour être un bonhomme, qui sont vachement concentrés sur l'agressivité, sur la dominance et tout. Alors, tout ça, c'est très bien. C'est important. Mais le but, pour moi, d'être dominant, c'est de pouvoir prendre la main, en fait. Tu grimpes la montagne, pas pour balancer des cailloux sur la tête des gens qui sont en train de monter, mais pour les tirer avec toi. Et c'est cette espèce d'esprit d'entraide, pour moi, qui fait la masculinité, en fait. Moi, dans ma tête, la masculinité, c'est une épée, c'est un bouclier. Tu peux en faire un peu ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux protéger les autres. Tu peux attaquer ce que tu considères comme étant néfaste pour les gens que t'aimes, ou même pour l'environnement, pour le monde. Tout ça, ça s'oriente autour du même truc, en fait. C'est qu'on est, finalement, les gardiens d'un environnement. On est les gardiens d'un groupe de gens qui comptent sur nous. Et comme il y a de moins en moins de vrais mecs, il y a de moins en moins de masculinités, il y a aussi de moins en moins de gens qui sont prêts à faire ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont en perdition, qui ont besoin d'aide. Il n'y a personne pour les aider. Donc, en fait, quand tu reconstruis les hommes et que tu les remets dans leur vrai corps, que tu les remets dans leur vrai esprit et qui les permet d'être heureux, tu crées une société heureuse. Je pense que la raison pour laquelle la société, dans les grandes villes et dans les pays occidentaux, va aussi mal, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas à leur place, qui ne réussissent pas, finalement, à trouver leur rôle. Et comme leur rôle n'est pas rempli, fatalement, il n'y a personne qui fait le travail. Et ce travail-là, il est absolument important à faire. Et je pense que, contrairement à ce que certains pourraient dire, ce n'est pas en détruisant la masculinité qu'on va faire de meilleures sociétés, c'est en la reconstruisant, mais sur des bases saines. Et là, on repart sur la red pill. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que la masculinité est en complète destruction, est en complète ruine, mais ils reconstruisent des trucs là-dessus qui ne sont pas sains. C'est-à-dire qu'ils vont tirer les mecs vers des comportements qui vont être, finalement, un petit peu sectaires, ou alors, tu sais, les incels, ils vont commencer à détester les femmes. Je ne vois pas l'intérêt de construire un homme s'il déteste une femme. Pour moi, si tu es un homme, le but de te construire en tant que mec, c'est qu'un jour, tu vas rencontrer une femme et que tu vas construire un truc avec. Il n'y a aucun but ou sens à la masculinité si ça va résulter en rien, en fait. Pas d'enfant, pas d'empire, pas de construction familiale. Tout ça, c'est de l'unilisme. Ça ne mène à rien. Et moi, c'est l'inverse, en fait. Je veux toujours mener à quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, beaucoup de notions qu'on va essayer de dépacter. Je ne sais pas si ça va dire quelque chose en français, mais de déconstruire, pour le coup. Déjà, est-ce que tu penses que tous ces traits-là que tu as dit, le fait d'être utile, peut-être la compétitivité, tout ça, ce sont des traits qui sont aussi applicables aux femmes ou qui sont vraiment, j'allais dire, génétiquement disponibles ou attribués qu'aux hommes ? Biologiquement, je pense qu'il y aura toujours une récrudescence d'éléments masculins qui vont être très compétitifs, qui vont être très protecteurs, qui vont être dans l'agressivité. Ça, c'est quelque chose qui est directement lié aux hormones, à la chimie du cerveau. C'est un truc qui n'est pas vraiment questionnable, en fait. Après, c'est vrai qu'au niveau culturel, tu vas avoir des femmes qui vont avoir ce type de traits, ce type de caractère. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas le genre de mec qui va te dire « Ouais, les mecs, tu n'es que masculins et les femmes, tu n'es que féminins. » Non. Même en tant qu'homme, c'est bien d'avoir des traits féminins. C'est bien d'avoir la capacité d'être en relation avec tes émotions. C'est bien d'avoir la capacité d'être, ce qu'on dit en anglais, « nurturing ». C'est d'aider les autres, mais d'un point de vue, tu sais, gentillesse du cœur, en fait. C'est de tout rire. D'accepter la faiblesse chez les autres. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec ça. J'ai beaucoup de mal avec les gens faibles. Mais c'est dommage, parce que les gens faibles peuvent devenir des gens forts. Il suffit de leur prendre la main, il faut les aider. C'est parce que tu es exigeant avec toi-même. Donc, tu es exigeant avec les autres. C'est ça. Un peu trop, en fait. Un peu trop. Mais du coup, ouais, c'est... Et d'un autre côté, effectivement, des femmes compétitives, des femmes qui vont avoir la niaque, il y en a. Et c'est très bien, il faudra qui en est, parce que, comme je te le dis, pour moi, c'est un effort commun pour faire progresser l'humanité. Donc, la masculinité, qu'elle vienne des hommes ou des femmes, je m'en fiche un peu, en fait. Tant qu'elle sert son rôle, ça va. Par contre, moi, ce qui me saoule, c'est quand on prive les hommes qui sont naturellement plus masculins de leur masculinité en les élevant de façon totalement bancale ou alors en essayant de les pointer du doigt et en leur faisant honte, en leur disant, c'est pas bien d'être masculin. Là, il y a un problème, parce qu'en fait, il n'y aura jamais une apparition de femmes masculines suffisamment nombreuses pour qu'elles remplacent les hommes. Tu vois ? Donc, on a le déficit de masculinité qui est toujours là, parce que comme le biologique et le développement natal sera toujours accentué du côté féminin pour les femmes, on va avoir beaucoup trop de féminité et pas assez de masculinité. Et le pire dans ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais tu penses qu'aux hommes ? Ben non, je pense aussi aux femmes. Les femmes, elles aiment la masculinité et elles en ont besoin aussi pour les protéger et même pour trouver des mecs. La plupart des meufs, elles ne veulent pas d'un mec qui soit une carpette ou une concesse. Elles veulent un bonhomme. Donc, du coup, moins il y a de mecs, plus les femmes qui sont plus en plus féminines ont de difficultés à trouver un homme, plus elles sont tristes. Donc, c'est pour ça que pour moi, la balance des deux, c'est important pour les deux sexes. D'accord. Est-ce que tu penses que du coup, tout homme qui du coup réfute ou ne serait pas attiré ou pour une raison ou une autre par ses traits que tu définis comme la masculinité serait forcément voué à errer ou à être mal dans sa peau parce qu'il est en conflit génétiquement. Et quand je dis homme, c'est des gens qui naissent hommes. Je ne suis pas familier avec les termes cis, machin, les hommes qui naissent hommes, j'y connais rien. Tout en respectant tout le monde. Oui, oui, respecte total, mais le terme cis me fera toujours rire parce que cis, ça veut juste dire normal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste les gens qui sont nés hommes dans un corps d'hommes. Voilà, c'est une femme dans un corps de femmes. C'est l'immense majorité des gens. Donc, c'est pour moi d'un point de vue pragmatique, c'est ces gens-là auxquels il faut faire attention puisque c'est la majorité de l'humanité. Donc, il ne faut pas commencer à se perdre dans les délires de minorité. Je pense que je ne suis pas le grand pape de la masculinité. Donc, je ne peux pas dire aux gens « Ouais, il faut faire ci, ça, ci ». Mais je pense que l'idée que j'en ai est suffisamment construite pour permettre au plus grand nombre d'accéder au bonheur. C'est-à-dire que je pense que la plupart des mecs, s'ils vivaient une vie plus stable avec une femme, finalement, des enfants, capacité à avoir un rôle de protecteur, à avoir un rôle de quelqu'un qui est important et qui compte, je pense que c'est un truc très important que les gens comptent sur toi. Parce que quand les gens comptent sur toi, ça te booste, finalement. Tu as un boost d'ego, tu as un boost d'importance. Et putain, j'ai des gens qui ont besoin de moi. Moi, sur Terre, j'ai des gens, si je n'existe pas, ils sont dans la merde. Ils ne pourront pas survivre sans moi. Et il y a plein de mecs qui savent, finalement, que s'ils mourraient demain, ça ne ferait pas une grande différence, en fait. Leur daron, elles pleureraient, voilà, leurs potes sont tristes. Mais ils n'ont pas de gens qui comptent sur eux. Et quand tu as des gens qui comptent sur toi, c'est un peu le mythe d'Atlas qui porte la Terre sur les épaules. Ben, l'Atlas, il a la Terre sur les épaules. Il ne va pas commencer à se mettre par Terre et chouiner parce qu'il ne sait pas finalement que s'il le fait, il est dans la merde. Donc, tu es dans une situation où, en fait, tu t'obliges toi-même à avoir un standard d'existence très élevé. Et donc, du coup, tu le maintiens toujours là. Et ça, pour moi, c'est la masculinité aussi. C'est le progrès. C'est d'être toujours meilleur, toujours progressé. C'est pour ça que le développement personnel, c'est très important pour les gens, pour les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui stagne est un homme qui est mort. Il faut toujours avoir en vision et en visu le fait d'aller plus loin. Après, on peut toujours dire « Ouais, mais là, tu as la définition d'aller plus loin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou alors, moi, je ne veux pas d'enfants. Moi, je ne veux pas spécialement protéger les gens. » C'est quelque chose que j'entends, mais je pense juste qu'effectivement, tu parlais de nihilisme, de la philosophie nichienne et tout, c'est vrai que c'est un truc qui s'inscrit vachement là-dedans. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que ce niveau d'exigence, pour moi, ce serait un peu ça, la masculinité toxique ? Ce n'est pas les hommes qui agressent les femmes dans la rue, etc., ce que les féministes aujourd'hui appellent la masculinité toxique. Pour moi, ce qui serait du coup toxique, c'est de se mettre à un niveau d'exigence et je te le dis parce que quand je te disais « Oui, tu es trop exigeant avec toi-même c'est un truc auquel moi je suis conférité personnellement et des fois, je me mets à un niveau tellement exigeant, alors ça peut être en termes de productivité de me dire « Ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça » ou un objectif physique que parfois, si je n'accomplis pas cet objectif, du coup, en tant que personne, je me dis « Putain, tu es une merde ! » Alors que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait tout ce que tu avais sur ta to-do list que ça remet en question tout ce que tu as fait avant. Il faut aussi avoir le recul et en même temps, je dis ça pour moi parce que c'est un truc où je ne suis pas du tout bon là-dessus à aussi regarder le chemin parcouru et se dire « Ok, sois aussi reconnaissant de ce que tu as réussi à accomplir et même si tu as des grands objectifs, des grandes ambitions, des rêves quoi, je suis d'accord avec toi que si les gens qui stagment ou si j'ai du mal les gens qui me disent « Oui, j'ai pas forcément… » J'étais dans un débat pour ceux qui suivent sur Twitter de ouf là-dessus. Je me suis trouvé dans la sauce parce que je disais « Mais les gens qui n'ont pas d'objectifs ou pas d'ambition, vous voulez faire quoi dans votre vie ? » Tout le monde m'a dit « On n'a pas tous envie d'être youtubeurs etc. » Moi, je ne comprenais pas mais c'est un autre débat. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas se retourner contre les hommes ce niveau d'exigence trop élevé et que forcément certains seront des pitbulls et plus tu es exigeant, plus ça va les stimuler, plus ils vont en « thriver » comme on dirait en anglais là-dessus et certains qui vont juste… Je pense que tout le monde pour le coup, ce n'est pas la limite limite, tout le monde a eu la limite naturelle, tout le monde a vraiment une limite de ce qui peut endurer aussi et certains que si en écoutant ce type de raisonnement et de contenu se dire « Ok, il faut toujours que j'y aille plus haut et atteindre sa limite et au final, boum, s'écrouler et potentiellement ne pas se relever. » C'est vrai que ce niveau d'exigence-là peut être utilisé contre les hommes et on le voit beaucoup. C'est très drôle parce que d'un point de vue il y a un côté où on va te dire que ce n'est pas bien d'être masculin mais de l'autre on a tous vécu des moments où quelqu'un va nous pointer le poids et dire « Ouais, là, tu n'es pas un vrai homme ou là, tu n'es pas viril. » Et c'est toujours utilisé pour manipuler les hommes pour nous forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire en général. Et c'est là où effectivement c'est toxique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont parfaitement compris généralement que si elles pointent du doigt en autistique en disant « Oh là là, tu n'es pas un bonhomme là ! » C'est une très bonne façon de mettre la pression au mec parce qu'on veut toujours être très masculin et on est très compétitif. Donc c'est une bonne façon de nous manipuler. Donc ça, c'est 100% vrai. Il faut faire très attention. C'est aussi la raison pour laquelle les mecs, faites gaffe sur Internet, tous ces masculinistes ou ces gens qui demandent des formations, c'est exactement ce qu'ils font. Ils pointent du doigt le fait que tu n'es pas un vrai mec et ils se disent « Moi, je peux te vendre une formation qui va te transformer en vrai bonhomme. » Après, ce n'est pas dans ce côté-là que je te demande. Je suis un peu parti en... Interne. Il faut avoir des intelligences trop hautes et c'est d'ailleurs c'est incroyable qu'il me parle de ça parce qu'il disait un livre récemment qui parle de ça qui regarde qui disait que l'homme... C'est bien l'AREF. Je te l'enverrai après parce que j'ai quand même oublié le titre mais un homme qui dit « Je veux être soit César soit rien. S'il n'arrive pas à être César, il partira en long. » C'est-à-dire que quand tu as des objectifs ultra-hauts, quand tu les foires, tu n'as plus rien en fait. Tu avais un objectif ultra-élevé et t'as raté. Tu vas où ? Moi, en fait, mon point de vue là-dessus c'est que c'est bien d'avoir des objectifs mais il ne faut pas non plus se mettre dans le délire de se dire « Je veux ça. » Il faut plutôt avoir des objectifs vagues et se dire « Moi, je veux juste progresser. » Quand tu veux juste progresser, Ouk-Tai, tant que tu progresses, ça va bien se passer en fait. Tu vois, si tu montes sur un bateau et tu dis « Je vais aller à telle île et qu'il n'y a qu'une seule île et que tu la foires, t'as raté ton objectif. » Mais si tu dis juste « Moi, je veux explorer. Je veux trouver une nouvelle île. » Tu vas en trouver une nouvelle île, c'est sûr et certain. Donc, au niveau mental, ça va être beaucoup plus facile à encaisser. Moi, je sais que je n'ai pas un tel physique que je veux atteindre ou une telle force ou un tel tour de bras. Je me dis juste « Moi, ça serait sympa d'arriver dans ces eaux-là. On va voir combien de temps ça prend. » Il y a aussi l'importance de la deadline. Il y a beaucoup de mecs qui ont des objectifs qui sont réalisables mais pas dans le temps imparti. C'est-à-dire que leur deadline, elle est impossible. Alors, du coup, ils arrivent à la fin de la deadline et ils se disent « Ah ben, l'objectif est impossible. » Mais non. C'est juste que le temps que tu t'es donné, ce n'est pas assez, en fait. Tu vois, si je te dis « Je veux apprendre le chinois en deux semaines et que je n'y arrive pas. » Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour moi d'apprendre le chinois. Ça veut dire que deux semaines, ce n'est pas assez. Donc là, il y a aussi le côté réaliste, en fait. On est fatalement très compétitif. On va toujours se pousser vers l'avant. Mais il faut aussi avoir la capacité de se dire « Bon, j'obtiendrai ce que j'obtiendrai. Tant que je fais de mon mieux, ça va. » Mais je pense que le genre de mec avec lequel tu as eu Maya Party sur Twitter, c'est le type de gars qui aime bien se sentir un petit peu triste, qui aime bien se dire « Oh bon, tu sais, c'est les Calimero. » Ils sont très dans la pitié. Mais du coup, toi, au quotidien, qui a ce niveau d'exigence aussi, comment tu trouves le juste milieu ? Parce que je m'imagine que tu me dis ça, mais est-ce que tu arrives vraiment à vivre par ces principes-là ou parfois aussi que tu as des moments difficiles ? J'imagine, cas très concret, tu fais une vidéo et tu te dis « Ok, aujourd'hui, je tourne la vidéo, je fais le montage et je la publie. » Imaginons, tu n'as pas eu le temps de tourner ou tu l'as tourné, tu n'as pas fini le montage. Est-ce que toi, du coup, tu te dis « C'est pas grave, je le ferai demain. » Ou ça va te faire chier pendant 24 heures ? Tu vas te dire « Putain, ça me casse les couilles. » Alors, suite à un temps, j'étais beaucoup comme ça. C'est-à-dire que j'étais fait d'acier mais pas d'acier très flexible. C'est-à-dire que je le cassais facilement. Et là, c'est intéressant, c'est que la masculinité a tendance à être très rigide. Les hommes, on va s'être rigides, même niveau psychologique, au niveau profil psychologique, on n'est pas très enclin à s'adapter. Et c'est une faute. Et là, c'est là où, effectivement, il faut changer parce que le truc, c'est que c'est contre-productif. Si tu as fourré ton objectif et que tu es triste pendant une semaine, le problème, ce n'est pas l'objectif que tu as fourré, et c'est le fait que pendant une semaine, tu ne fais rien. Tu n'as rien fait. Et ça, c'est typiquement le truc que je faisais moi. Je suis très boudeur. Je suis très comme ça. Moi, je suis... Et ça, c'est horrible parce que tu te dis, putain, là, la façon dont je me sens, c'est mille fois pire que ce qui m'est arrivé. Je me sabotage moi-même. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler dessus parce que moi, je suis toujours comme ça. Mais maintenant, j'ai réussi à... Comment tu as fait ? J'ai réussi à... Premièrement, ma femme m'a un petit peu dressé. C'est-à-dire que ma meuf, elle est en mode, bon, je t'aime bien, mais tu passes deux jours à faire la gueule parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé exactement comme tu veux, casse les couilles. En fait, moi, je suis très rigide. J'aime beaucoup les structures et j'aime bien tout contrôler. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas, ça me saoule. Mais du coup, en fait, je suis un peu un architecte qui fait une maison, mais comme le mur, il est à un centimètre à droite, je crame la maison. Ouais, OK. Il faut se développer. Alors, la flexibilité, je travaille dessus. J'essaye de penser à autre chose. Je ne me suis pas dit ouais, je vais changer tout de suite. Je me suis dit le temps que je passe à bouder quand un truc ne se passe pas comme j'aime, je vais le réduire. Donc, avant, c'était une journée, 24 heures, comme tu disais. Maintenant, c'est plus genre 20 minutes où je vais prendre 20 minutes pour moi où je vais juste être pas bien. 20 minutes, mais après 20 minutes, je me dis OK, tu as eu tes 20 minutes, maintenant, on passe à autre chose. C'est le moment de reprendre, c'est le moment d'être reproductif et d'arrêter de vivre dans le passé, en fait, parce que c'est typiquement le genre de mentalité qui te fait vivre dans le passé, ça. C'est clair. OK. Donc, il faut que je trouve une femme pour me retrouver, me remettre sur le droit chemin, c'est ça ? Écoute, ça, c'est le grand point de vue de certaines personnes qui poussent la masculinité et qui disent que c'est que toi-même, développer toi-même. Pour moi, en fait, la masculinité, ça se développe, ça se développe, ça se développe, mais il arrive un moment, en fait, il y a un blocage. Et le blocage, c'est parce qu'en fait, le masculin sert, et là, les gens vont crier, le masculin existe pour servir le féminin, mais vice-versa. C'est-à-dire que le féminin existe aussi pour servir le masculin, on existe ensemble. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de développer ta masculinité si c'est pour te retrouver sans femme. Et en fait, moi, la façon dont je vois ça, c'est que tu développes ta masculinité, tu arrives à un mur, et en fait, ce mur-là, il va être brisé par une femme. Parce que les femmes ont une capacité à draver les hommes et à pousser les hommes qui est incroyable. Et là, on est dans une lecture de l'histoire qui est un peu approximative et plein de gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est aussi pour ça que pour moi, quand je regarde dans le passé, moi, ce que je vois, ce n'est pas des inventions par des hommes, des civilisations par des hommes, c'est une création par l'homme et la femme. Les hommes se sont sortis les doigts du cul parce qu'il y a un moment, il y a Bobonne qui a dit, écoute, sors de la cave et va chasser l'ours parce que là, ça fait chier, il faut des ressources en fait. Et c'est cette alliance de la nécessité de la ressource et l'acteur qui est capable de la produire ou de se l'accaparer qui a fait le développement humain. Je suis assez d'accord. Je pense que, sans parler de l'époque du chasseur-cueilleur, je pense que tous les mecs qui doivent nous écouter et qui ont déjà eu une copine qui est, si vous avez des projets, vous tire vers le haut et que vous êtes séparés d'elle, malheureusement, heureusement, vous avez vu la différence. Moi, ça m'est arrivé plein de fois ou non, pas plein de fois. Deux fois où j'ai vraiment été dans des relations qui me poussaient à donner le meilleur de moi-même et c'est vrai que quand tu perds ça, tu perds ce supplément de motivation que tu avais à l'époque. Et au contraire, il faut, autant que faire se peut, être aussi indépendant et que ta motivation soit intrasèque mais parfois, tu as besoin de ce petit boost extérieur supplémentaire qui te fait soit aller plus loin, soit juste démarrer la tâche. La productivité, souvent, quand on a du mal, les gens qui procrastinent, etc., c'est souvent les cinq premières minutes. Juste quand vous avez envie de procrastiner, faites le truc pendant cinq minutes, vous vous dites quoi qu'il arrive, je fais au moins cinq minutes et vous allez voir que si vous faites les cinq minutes, vous allez pouvoir continuer pendant une heure et ça va y aller tout seul. C'est juste qu'on a du mal à démarrer. Et c'est vrai que parfois, quand tu as une compagne qui t'aide sur ce truc-là, souvent, c'est vrai que tu as raison quand je regarde personnellement dans mon expérience et encore une fois, ce n'est pas parce que mon expérience ou la tienne confirme ça que c'est la généralité mais c'est vrai que je me retrouve là-dedans. Et c'est un truc, d'ailleurs, statistiquement, c'est intéressant parce qu'il y a des études là-dessus qui montrent que les hommes qui travaillent le plus d'heures et les hommes qui se font le plus de thunes, c'est généralement des hommes mariés ou avec des enfants parce que tu as ce qu'on appelle une... Il faut la stabilité. C'est la stabilité et en plus de ça, maintenant, tu as une motivation supplémentaire parce que moi, je sais que je suis typiquement quelqu'un qui n'en a rien à faire de l'argent. C'est-à-dire qu'avant que j'ai rencontré ma femme, je vivais dans une pièce de 6 mètres carrés, j'avais un frigo, un lit, un bureau pour mon taf et je vivais comme un ours. J'en avais rien à foutre. Je mangeais des plats périmés. Comme un ours ou comme un japonais. Ah mais c'était... Et moi, j'étais content. J'avais pas de chauffage, j'avais une couverture à nourrir, c'était la belle vie. Mon lit, c'était des livres empilés les uns sur les autres. C'était le fun. Oui, oui, oui. J'étais trop content. Mais ma femme, elle est rentrée dans cette pièce. Une fois, elle m'a dit non. C'est pas possible. Moi, je vis pas dans ça, tu vois. Les nanas, elles aiment le confort. Mais comment tu obtiens le confort ? Bah tu développes ta capacité à avoir des financements, etc. Donc forcément, ça te drive. C'est obligé. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu penses qui... Qu'est-ce qui est dans la philosophie Nietzscheienne qui ressort pas mal, Carl Jung, etc. s'inscrit là-dedans et qu'est-ce qui plaît du coup à ces jeunes... Je pense notamment à Jordan Peterson qui l'est ici tout le temps et qui est un peu l'ambassadeur de ce mouvement-là à redonner leur masculinité aux jeunes hommes. Qu'est-ce que tu penses qui plaît dans ces philosophies et que les gens peuvent appliquer concrètement à leur quotidien ? La raison pour laquelle ça plaît, c'est que c'est finalement un but. Finalement, quelque chose à faire. Il y a beaucoup de mecs, c'est des branleurs, pas parce qu'ils sont nés branleurs, mais parce qu'ils n'ont rien à faire en fait. Ils n'ont pas quelque chose dans leur vie où ils se disent je veux accomplir ça et c'est pas forcément de leur faute. C'est de leur faute parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver, ils n'arrivent pas à se motiver à le trouver eux-mêmes, mais du coup, c'est toujours forcément motivant quand quelqu'un pointe du doigt le truc et te dit ben voilà, c'est ça que tu veux. Il y a une interview de Peterson qui est très intéressante où il dit que devant un parterre d'hommes et de femmes, quand il parle de responsabilité et de devoir, tous les hommes sont en mode comme des ouf avec les yeux pleins d'étoiles et les meufs elles sont là en mode bof, moi je veux pas trop ça alors que pour les mecs, on en a besoin pour vivre. C'est un besoin vital, je pense vraiment que c'est super important d'avoir quelque chose pour lequel tu vis et des gens qui comptent sur toi comme je l'ai dit. Et donc c'est pour ça que ce genre de philosophie et de psychologie, parce que Peterson c'est un psychologue avant d'être un philosophe, c'est très important, c'est-à-dire qu'il recentre le soi en fait. Il arrive à mettre le doigt sur le mal-être et il dit t'as un mal-être parce que au niveau psychologique ou mental, il s'est passé ça ou alors t'as un manque d'identité ou alors t'as un enfant, t'as un homme enfant comme on le sait, c'est les mecs qui ont 36 ans et ils sont encore à jeux vidéo. Alors il n'y a pas le problème avec les jeux vidéo mais quand c'est ta vie où tu ne fais que ça, à un moment, il faut se réveiller, il faut passer à autre chose, il faut assumer les caractéristiques d'un homme. C'est quoi un homme ? Ce n'est pas un mec en slip qui mange des chips. Un homme, c'est un mec qui sort dehors, c'est un mec qui a des relations, c'est un mec que les gens comptent sur lui, il a une famille. Ça, c'est un homme. Il y a plein de mecs qui ont perdu ce truc-là et quand tu leur prends du doigt, ils disent « Ok, maintenant, je vais travailler vers ça ». Est-ce que tu penses que cette définition est compatible avec le monde moderne dans le sens où aujourd'hui, les ressources sont en abondance et sont facilement accessibles, la vie est beaucoup plus facile, on est moins en danger, on est sédentaire, on ne fait pas forcément de sport ou d'activité physique ou juste sortir dehors, on est plus à l'intérieur, dans le confort. Est-ce que tu penses que du coup, c'est compatible et je pense qu'avec la technologie qui avance, on ira forcément de plus en plus là-dedans, est-ce que tu penses que du coup, c'est compatible avec cette vision de l'homme ou est-ce que forcément, il faudra s'adapter et se trouver une autre vision, une autre définition ? Moi, je suis très dans la psychologie évolutionnaire. C'est-à-dire que pour moi, psychologie et philosophie partent du biologique. C'est impossible de réfléchir sur l'être humain sans penser à ce qu'on est et pourquoi on est arrivé là. Et là, arrive le concept très intéressant du mismatch qui est très connu, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, c'est le fait qu'on a évolué dans des environnements pendant des dizaines de milliers d'années qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a là. Où effectivement, il y avait énormément de dangers, très peu de confort, très peu de ressources. Comparé à ce qu'on a aujourd'hui, où effectivement, tout est en abondance et c'est arrivé très vite. Parce qu'il y a une centaine d'années, la société n'était pas comme ça. Ce n'était pas aussi facile de vivre. Et il y a encore des coins dans le monde. Moi, j'ai de la famille dans les montagnes à Péta-Houchnok. Ils vivent dans un village où si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de machin qui va t'apporter de la soupe. C'est tu travailles ou tu crèves. Ce truc-là, ça te drive de ouf que tu n'as pas le choix en fait. Mais quand tu es dans une société qui prend soin de toi, qui te cocoone, qui te donne juste assez pour survivre, finalement, tu n'as plus vraiment de raison de sortir. Je pense que ce qui est important pour les hommes, et c'est la différence avec les femmes, ce qui est important pour les hommes, c'est la chasse. Ce n'est pas forcément le fruit de la chasse. On n'en a pas vraiment grand-chose à foutre de la ressource. Ce qu'on veut, c'est courir après. C'est ça qui est très important. Les femmes, la course, ça ne les intéresse pas trop. Ce qu'elles veulent, c'est la ressource, c'est le fruit. C'est pour ça qu'on se complète si bien. Mais le truc, c'est que la plupart des mecs, aujourd'hui, ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas d'effort à fournir. Tout leur tombe dans le bec. Et donc, du coup, ils se disent, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre et pour subsister, alors pourquoi je suis malheureux ? Ils sont malheureux parce qu'ils manquent le truc le plus important et c'est l'activité. C'est ce qui précède finalement la consommation. D'accord. Donc, comment tu... Tu penses que du coup, on est condamné à être malheureux ou il faut trouver un but... On est dans une situation où, fut un temps, ton bonheur allait être finalement aligné avec ta survie. C'est-à-dire que ce qui allait faire que tu allais survivre, c'est des activités d'hommes qui allaient te rendre heureux par défaut parce que tu allais t'accomplir, tu allais être utile. Aujourd'hui, on n'a plus ça. C'est-à-dire qu'on nous dit vous avez le bonheur mais on n'a même pas le bonheur. Donc, c'est là où est le problème. Est-ce qu'on va être malheureux à vie ? Pas forcément en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas trop dans la doctrine de l'environnement. Pour moi, l'environnement est très important fatalement mais l'interaction que tu as avec l'environnement et ta responsabilité est plus importante encore parce que tu peux choisir de repousser l'environnement. C'est-à-dire que même si l'environnement est très toxique et très trop confortable, tu peux choisir de le rendre inconfortable. Tu peux choisir de créer tes propres challenges. Fut un temps, la nature te balançait des challenges à la gueule. Il y avait un tigre à longues dents ou je ne sais quoi qui tombait sur la mouille. Tu n'as pas trop le choix en fait. Tu ne vas pas avoir une discussion avec. Aujourd'hui, les hommes doivent trouver leur propre tigre. C'est à nous de sortir et de se dire « Bon, je vais me trouver moi, ma vie, c'est moi qui vais la déterminer. Je vais me trouver mes difficultés. » Alors effectivement, c'est compliqué parce que c'est très confortable de rester dans un canapé et de rien faire mais pour les gens qui veulent sortir de leur dépression ou qui veulent être heureux, il va falloir faire face à ça et c'est l'adversité en fait qui fait l'homme et c'est l'homme qui va finalement au final vers l'adversité dans la société moderne. Ok, d'accord. Je vois. Bon, on est un peu dérivé sur le corps et l'esprit mais je pense que comme tu l'as dit, je suis d'accord aussi que les deux vont ensemble. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la muscu. Toi, tu ne fais pas de deal-load. Tu as sorti des vidéos justement ou encore en croisade contre les gens qui préconisent les deal-loads. Pourquoi du coup c'est quoi ton rationnel derrière les deal-loads et qu'est-ce que tu as contre les deal-loads du coup ? Écoute, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux qu'on parte sur le sujet ou pas sachant qu'il me reste environ 10 minutes ? Ah, ok. Ou est-ce que tu veux faire un cliffhanger pour pratiquement une part de deux ? Ah, tu m'embêtes là parce que moi j'aurais bien voulu parler de ça. En vrai, la deal-load, on peut le faire en 10 minutes et après couper après. C'est toi qui vois. Mais j'ai encore plein d'autres questions donc c'est pour ça qu'on parle aussi comment booster sa testone naturellement. Qu'est-ce que tu penses du Turkish stone aussi ? Est-ce que tu penses qu'on peut faire les deux en 10 minutes ou pas ? Non, c'est impossible. Ça va juste être je pense du gaspillage de contenu. Non, je pense que le top c'est de cliffhanger là et on se retrouvera pour une part de 6h30. Ok, ça marche, on peut faire comme ça. J'ai quelques petites questions du coup rapides qu'on peut faire en 10 minutes que je pose à tous mes invités et on se retrouvera. du coup tu me donnes une deuxième conversation alors. Grave ! Ok, alors c'est quoi ton son pour PR ? Pour nous PR c'est quand t'as une grosse barre je sais pas si t'es familier avec le terme dans l'enfance athlétique c'est tout en ça. Tu m'as pris pour un blanc bec ! Bien sûr que je suis familier. Alors j'en ai plein. Vas-y. Généralement moi c'est juste... Ce que t'écoutes en ce moment ? Ce que j'écoute en ce moment j'aime beaucoup en ce moment je suis un peu en train de revenir dans tout ce qui est les années 2000. Donc j'écoute beaucoup que je dise pas de bêtises du Escape the Fate. J'écoute beaucoup alors des trucs un peu de vieux de boomers du ACDC. En fait j'ai une playlist pour ceux qui s'intéressent sur Spotify qui est gratuite c'est Natural Apocry où vous pouvez la trouver où il y a un bout de tout en fait. Donc tous mes pires. Je vais en checker. Ok. Ton liste préférant entre le squat, bench et soulevé de terre ? Squat. Squat. Même si le squat ne m'aime pas moi j'aime le squat. Ok. Normalement je demande Fitness Park ou Basic Fit mais si t'es pas en France je reviens en France des fois donc j'ai une réponse. Vas-y, vas-y, vas-y. Basic Fit parce que parce que c'est les salles les plus ghetto les plus dégueulasses que j'ai jamais fait de ma vie mais personne ne me fait chier. C'est-à-dire que je peux taper mon soulevé de terre je peux faire du bruit il y a personne qui va venir me voir pour dire nanana parce que de toute façon leur équipement il est pété donc ils s'en foutent. Ok, bon rationnel ça prend très longtemps ça mais c'est vrai que make sense. Ok. Qu'est-ce que tu prends en intra-training si tu prends quelque chose de spécial ? Alors je prends rien de temps en temps quand j'ai un petit peu envie d'un truc sucré je me prends du jus de cerise. Ok, ça marche. Est-ce que tu as fait de la compétition ? Jamais. Est-ce que c'est pas un truc qui t'intéresse ? Ça m'intéresse pas parce que les critères de compétition pour les body naturels sont trop alignés avec les body dopés et je vois pas l'intérêt de venir sur scène à 6% de body fat c'est pour être tout maigre. Ok. Dernière question est-ce que si tu en as une je te prends un peu de cours mais est-ce que tu as une question à me poser ? Moi je demande ça. Est-ce que j'ai une question à te poser ? Ouais. Alors là on parle pas de lift je te parle pas de force athlétique quelle est la partie du corps le muscle que tu aimes le plus travailler ? Je pense que ce serait les pecs. C'est un peu cliché mais c'est des exercices que je kiffe le plus. Et c'est surtout qu'en fait avec la force athlétique tu fais tellement de développer et coucher et en ce moment je suis surtout en home gym depuis le confinement que dès que j'ai une poulie ou des haltères parce que moi les haltères montent pas assez haut encore t'es tellement accro à la barre que dès que je peux utiliser des haltères ou des poulies je suis content et pour le coup le dos tu peux faire plusieurs trucs tu peux faire des tractions tu peux te démarter à faire un peu de tirage avec des poulies de home gym mais pour les pecs tu peux rien faire à part du développer coucher donc dès que je suis en salle je suis assez content de bosser les pecs donc je tirerai les pecs. Ça veut dire que un jour il se peut qu'on te convertisse à la simple musculation ? Non mais moi je fais partie de l'école de force athlétique où il y a toujours beaucoup d'exercices d'accessoires et j'ai commencé par la muscu donc c'est juste qu'au bout d'un moment il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le power comme ça c'est que comme tu l'as dit au bout de 2, 3, 4 ans max t'as fait tes principaux gains et ton physique va pas changer des masses donc moi il me fallait une autre source de motivation et le poids sur la barre c'était le truc qui m'a motivé le plus mais un peu comme toi comme je te disais au début je suis pas forcément accro à la compétition pour moi la compétition j'y vais et encore j'en ai pas fait non plus des masses j'en ai fait deux j'en vais en faire une au mois de mai c'est pour rencontrer les copains c'est pour rencontrer les mecs qui sont aussi passionnés que toi dans les salles de sport t'as des mecs t'as du tout venant t'as des mecs passionnés t'as aussi des mecs qui sont là dans l'optique santé et qui en a rien à foutre qui veulent juste courir sur un tapis pendant 30 minutes aussi et c'est très bien mais quand tu veux des mecs un peu hardcore qui sont un peu dans la muscu dans la FA c'est en compétition que tu les retrouves donc c'est vraiment pour moi l'occasion de retrouver les copains c'est pour ça que je fais de la compète c'est la grande famille de la force athlétique bah écoute moi c'est quelque chose que j'essaie de construire je pense que c'est la force du powerlifting c'est qu'effectivement vous êtes un grand groupe de potes il y a une vraie entraide il y a très peu de comportements drama ou toxiques dans ce genre de communauté ah oula le or qui est sorti du coeur oh oui il y en a un petit peu le powerlifting c'est le dernier sanctuaire faut pas tu sors ton épée Hugo je suis là elle est là moi tu vois j'ai pas fait du contenu en anglais je suis toujours là je fais du contenu en français j'essaie d'avoir un podcast on reçoit tout le monde donc on essaye mais tu vois pour te dire qu'au début sans faire de drama et peut-être que je couperai pour pas que tout le monde soit au courant mais au début j'avais ça s'appelait le podcast table ronde de la force l'idée c'était de réunir des gens du coup de la force athlétique mais qui ont différentes philosophies de coaching qui venaient ensemble discuter de leur philosophie de leur point de vue et ça s'est très vite arrêté parce que déjà de une je voulais pas me limiter à force athlétique tu vois parce que table ronde de la force c'est trop qu'on était force athlétique et de deux logistiques avoir plusieurs personnes sur le podcast quand t'es en ligne c'est une galère de trouver du temps pour que tout le monde soit au courant et le trois c'est que moi je suis arrivé en mode je connaissais rien du monde de la force athlétique en me disant tout le monde est gentil tout le monde il est sympa un peu comme t'es en train de me dire aujourd'hui et puis après tu te dis tu retois des messages genre ah non si machin il est sur le podcast je vais pas être là tu fais ah bon et c'est là que tu te rends compte que en fait c'est comme partout c'est comme dans tout le milieu sportif associatif dans n'importe quel milieu tu as les égos il y a beaucoup de testos donc les gens sont un petit peu il y a des dramas comme partout et la force athlétique n'est pas exempte de ça mais voilà chacun fait son truc de son côté si tu peux collaborer avec des gens tant mieux si tu peux collaborer ou pas d'autre tant pis et puis tant que globalement le niveau de connaissance s'élève et se partage moi c'est ça qui me va sans prendre d'accord avec ça ok donc dis aux gens où est-ce qu'ils te retrouvent sur les réseaux sociaux du coup et on se demande rendez-vous pour une partie 2 grave réseaux sociaux moi je suis 100% YouTube c'est à dire que j'ai pas trop le temps pour le reste j'ai un Instagram et je poste une photo tous les mois donc ça sert pas à grand chose mais ouais moi c'est 100% YouTube donc si la philosophie le pur bodybuilding naturel vous intéresse venez sur la page je vous conseille de pas vous abonner tout de suite checker 2-3 vidéos vous voyez si vous êtes capable d'encaisser de regarder ma gueule pendant 2 heures quand je parle de trucs avec un bravo français derrière après voilà préparez-vous mentalement parce qu'on a une grande famille mais comme toutes les familles ma communauté c'est une famille où on se balance parfois des trucs à la gueule donc les commentaires ça peut être un petit peu étrange surtout que s'ils sont en anglais donc c'est dur à appréhender mais si vous vous sentez bien ben venez on va passer un moment t'as pas pensé à mettre tes vidéos sous forme de podcast parce que moi je trouve ça s'y prête ça s'y prête 100% c'est juste que j'ai pas le temps et du coup vraiment pour le coup c'est un truc que j'ai dit à ma communauté si ça les intéresse ils peuvent tout prendre moi mes vidéos c'est ce qu'on appelle public domain c'est à dire qu'elles sont dans le domaine public en français c'est à dire qu'elles appartiennent à tout le monde elles appartiennent pas à moi donc les gens qui veulent faire ça ils peuvent moi c'est juste que j'ai pas le temps après moi je te recommande c'est l'application que j'utilise pour le podcast surtout que si toi t'as pas de montage et tout ça s'appelle Encore c'est un site internet tu te connais que là-dedans tu upload la vidéo ou du coup juste l'audio dessus et lui il distribue partout sur Spotify Apple Podcast Google Podcast et tout et t'as juste à uploader là tu te crées une petite cover vite fait un titre et basta donc moi je te recommanderais au moins ça te permet d'être sur toutes les plateformes sans faire beaucoup beaucoup d'efforts donc moi je te recommande ça parce que je trouve ton format s'y prête beaucoup quoi ouais 100% bah merci voilà bah merci à toi merci d'avoir accepté mon invitation c'est cool